bonsoir à toutes bonsoir à tous et bonsoir bernard bonsoir et j'ai appris qu'il y avait beaucoup 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 de monde ce soir voilà vous êtes plus de 5500 inscrits donc vraiment grand grand merci pour votre fidélité et puis pour les personnes qui viennent nous découvrir on est ravi de vous accueillir en tout cas ce soir ça va être une très très belle soirée conférence donc prenez de quoi noter prenez de quoi vous hydratez un petit peu d'eau asseyez vous confortablement dans votre dans votre siège on va passer vraiment un bon moment ensemble et puis vous allez découvrir ce soir beaucoup de nouvelles en tout cas des informations vraiment inédites sur l'intuition et les l'espoirons totalement inédite voilà donc nous allons démarrer dans quelques minutes petit rappel technique si vous avez des problèmes de son de vidéo vous rafraîchissez la page du navigateur ou la touche f5 du clavier je vous invite à utiliser le navigateur google chrome pour avoir une bonne fluidité d'image et puis ben écoutez on va démarrer tout de suite je vous propose de faire une petite introduction vous présentez le programme de la soirée et puis ensuite ben bernard du coup prendra le relais pour vous partager toutes ces connaissances sur le sujet alors que jean-yves nous dit bonsoir du maroc et bien je vais au maroc jean-yves à la fin du mois de mars voilà bonne nouvelle voilà à la demande de proche du roi voilà alors présentation de notre soirée conférence alors ce soir nous allons parler évidemment de d'intuition de synchronicité on verra évidemment comment tout ça fonctionne et comme ben là vous l'a très justement dit tout à l'heure vous allez vraiment entendre des informations inédites que vous n'avez probablement jamais entendu ou en tout cas jamais sous cette forme donc vraiment différent de ce qu'on entend bien souvent dans les conférences dans les formations ou sur internet donc tendez bien l'oreille vous allez voir il y aura des belles pépites ce soir qui vont vous apporter beaucoup de nouvelles approches en tout cas sur l'intuition la synchronicité donc on va voir en fait ce soir ensemble comment fonctionne concrètement ces deux notions quels liens ils ont entre elles évidemment et puis comment surtout utiliser et mieux développer ces deux notions de d'intuition de synchronicité pour changer transformer votre vie au quotidien et évidemment répondre à toutes vos aspirations que vous pouvez avoir dans la vie et en tout cas aussi vos rêves alors intuition synchronicité on va voir que ce sont deux accélérateurs de bonheur notamment mais aussi de mieux vivre un de l'amélioration de votre vie au quotidien on va vous donner clairement le mode d'emploi ce soir donc vraiment pas à pas comment ça fonctionne qu'est ce qui est important de connaître et évidemment on va voir comment s'ouvrir aux synchronicités ce sont finalement les rencontres de personnes d'événements de situations qui peuvent arriver dans votre vie et puis on verra aussi que bah en fait le hasard la chance n'existe pas et qu'en fait on parle plutôt de synchronicité mais évidemment bernard vous dévoilera tout tout le fonctionnement puis comment on génère évidemment c'est ces grands moments qui peuvent transformer une vie et on a beaucoup des personnes parmi nos clients qui vont vraiment des grands chamboulements dans leur vie pour le meilleur grâce à ces fameuses synchronicités évidemment aussi à l'outil qui est l'intuition alors ce soir nous allons voir ensemble bah du coup qu'est ce que l'intuition on verra que c'est un phénomène capacité du cerveau on verra aussi le lien qu'on peut faire avec les alchimistes de la renaissance donc ça bernard pareil est l'un des seuls à nous en parler parce que vous verrez toute l'historique et toute l'histoire de là où des neurosciences d'aujourd'hui en fait prend en partie sa source dans l'alchimie de la renaissance comment manifester en nous évidemment cette cette synchronicité et cette intuition peut-on accéder à plus d'intuition on parle beaucoup d'intuition dans le monde de l'entreprise mais ou dans le monde du coaching mais concrètement qu'est ce que c'est d'où ça provient et puis surtout comment l'utiliser pour pour l'utiliser au quotidien dans sa vie on verra ce que sont les synchronicités mais surtout comment on les génère et comment on peut les accélérer comme on peut générer plus de synchronicité on verra aussi comment nous sommes guidés dans le vie quels liens on peut faire justement avec cette fameuse intuition cette synchronicité peut-être que le bernard nous parlera j'imagine de l'âme de l'esprit et du évidemment du cerveau bien entendu quel lien peut-on faire entre les trois et puis on verra un petit peu aussi le lien entre synchronicité et intuition en quoi l'intuition peut être une partie prenante ou en tout cas générer des synchronicités comment les deux s'entremêlent et puis on verra un petit peu à la fin un programme que évidemment bernard vous proposera qu'on a mis en place déjà depuis je crois maintenant plus de deux ans il me semble on a un très grand succès et succès surtout parce qu'on a pu aider des gens à transformer leur vie et vraiment à vivre mieux et sur tous les plans sur le plan professionnel personnel amoureux relationnel et donc vraiment on est on est fier de pouvoir aider toutes les personnes à améliorer leur vie au quotidien donc ça ça sera une dernière partie qu'on vous présentera en milieu de soirée qui évidemment nous aurons toute une partie de questions réponses donc bernard se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions durant le webinaire dans la deuxième partie et puis écoutez préparer vos questions moi je les noterai au fur et à mesure mais on vous redonnera un petit peu le moment le timing pour nous poser toutes vos questions en quelques mots pour les personnes qui nous ont rejoint ce soir qui ne connaîtrait pas encore notre cher bernard michel boissier que beaucoup connaissent maintenant alors évidemment bernard a été l'origine aussi d'un test de personnalité très très connu qui s'appelait à l'époque my pandora test qui a été évidemment renommé entre temps donc la dmci bernard a été aussi alors ça c'est vraiment exceptionnel pour les personnes qui le découvrent tu as été d'ailleurs à la rencontre de très grandes personnes comme napoleon hill que la plupart des gens connaissent ce soir évidemment raymond abreuzole roger spéry vous ont tu as aussi rencontré bien évidemment des grands personnages comme young que vous connaissez évidemment aussi en tout cas peut-être ses ouvrages écrits donc c'était des rencontres fabuleuses qui ont vraiment qui t'ont permis d'apporter toute cette toute cette connaissance et puis bon on cite pas tout le monde mais tu as rencontré aussi beaucoup d'autres personnes et puis on peut noter que tu étais aussi dans le domaine de la médecine tu t'es formé en médecine évidemment en suisse et puis ensuite tu as été plusieurs années après thérapeute à paris pendant plus de dix ans et tu as notamment accompagné beaucoup de personnes qui étaient notamment du grand malade et donc tu as vraiment à la fois l'expérience du terrain puis le côté théorique et puis tu es aussi un chercheur tu es un scientifique c'est ça qui est important beaucoup de personnes vous parle de ces sujets mais bernard ce soir va vous apporter une approche vraiment scientifique et c'est ça qui va faire toute la différence des choses qui ont été prouvées démontrées et qui sont reproductives et qu'on constate en tout cas dans la durée il a fait la recherche fondamentale il était directeur d'un laboratoire de recherche évidemment il a aussi beaucoup conseillé des laboratoires pharmaceutiques il était à l'origine aussi de médicaments qu'on fait de en tout cas de grands effets bénéfiques sur beaucoup de patients et puis comme je disais tu es passé beaucoup de temps à aider les gens à être mieux dans leur vie notamment des malades et voilà donc une personne vraiment beaucoup porté dans l'humain et c'est ça qui va aussi faire toute l'alchimie si je peux employer ce terme de ton approche et notamment de ta méthode donc tu as aussi passé évidemment beaucoup d'années dans le monde de l'entreprise et d'ailleurs aujourd'hui tu de plus en plus sollicité tu disais tout à l'heure tu vas aller en Afrique tu vas aller au Maroc et tu as d'autres voyages prévus parce que tu apportes au monde de l'entreprise toute la partie créativité intuition évidemment puis aussi beaucoup d'autres éléments qui peuvent permettre à une entreprise de se développer de développer son projet de développer ses idées et puis évidemment tu étais aussi l'origine de cette fameuse méthode que tu appelles dynamique cérébrale et mentale interactive dont on vous parlerait évidemment dans la deuxième partie et puis je terminerai en disant que tu as aussi un dicton que tu nous cites très souvent qui est de dire faites de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité voilà alors on vous souhaite une très belle conférence ce soir en la présence de Bernard et puis la première question j'ai envie de poser Bernard c'est finalement on entend beaucoup parler d'intuition dans le monde de l'entreprise dans le monde du coaching dans le monde du développement personnel mais de ton point de vue de scientifique et de ton point de vue d'expérimentateur depuis plus de 40 ans dans ces domaines là pour toi est ce que qu'est ce que tu pourrais nous dire de l'intuition qu'est ce qui est vraiment l'intuition au final écoute bonsoir Olivier et merci de ton excellente présentation j'avais l'impression que je pouvais partir que tout a été dit alors tout a été dit par Olivier ce soir mais tout mérite tout de même quelques complémentarités aucune contradiction et il est vrai que l'on parle beaucoup 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 et beaucoup trop d'intuition mais est ce que l'on sait vraiment ce qu'est l'intuition alors je commencerai ma conférence par une une sorte de une illumination car l'intuition est une illumination et pour cela je vais faire appel un très grand savant qui était un intuitif absolument exceptionnel à qui l'on doit énormément de découvertes scientifiques il s'agit du grand savant le dernier savant universel qui s'appelait Jules Henri Poincaré connu dans les ouvrages ou sur internet mais très peu connu c'est une personnalité très méconnue et pour beaucoup de raisons il a disparu complètement de la scène publique et on ne connaît rien quasiment de sa vie il s'agit de Henri Poincaré Poincaré alors ce soir il n'est pas question de parler uniquement de Poincaré on va le retrouver à plusieurs reprises pourquoi et bien parce que je vais entrer dans cette conférence par la plus puissante citation que l'on puisse proposer sur l'intuition c'est l'intuition est comme une pensée une pensée qui surgit qui éclaire une longue nuit ce que les spécialistes de la spiritualité appellent la longue nuit de l'âme les religieux que ce soit les bénédictins les religieux qui pratiquent des méditations religieuses profondes parlent de la longue nuit de l'âme il n'y a Poincaré dit l'intuition est une pensée est une pensée qui illumine une longue nuit mais c'est cette pensée qui est tout Jules-Henri Poincaré quelques jours avant son décès brutal il est mort d'une embolie pulmonaire le 17 juillet 1912 alors vous avez là et tu as là quelque chose Olivier une réponse c'est un terme l'intuition qui ne trouve aucune définition dans aucun dictionnaire mon cher Olivier aucun 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 et l'académie française va être très embarrassée parce que pour pouvoir accepter un terme il faut qu'il puisse avoir une définition alors Bernard une petite seconde s'il te plait j'ai juste un petit problème c'est que la vidéo ne veut pas se remettre sur toi depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi je vais rafraîchir l'écran justement une petite seconde je vais voir si ça marche je sais pas pourquoi moi je te vois on est resté sur Google mais j'arrive pas à te remettre en vidéo je sais pas ce qu'il se passe j'ai bien arrêté le partage j'attends juste une vingtaine de secondes juste le temps de vérifier que ça marche par contre est-ce que le son a été bon ? là on te revend en vidéo donc super bon je vais pas redire ce que j'ai dit là non non écoute c'est bon très bien très bien en fait je vous disais que bah oui j'avais été interrompu dans ce que je disais c'est que l'académie française pour accepter un nouveau terme est dans l'obligation de pouvoir proposer une définition or il y a aucune définition de l'intuition n'en déplaise à tous ceux qui se déclarent être des professionnels de l'intuition il y en a des quantités des conférenciers des coachs qui font des formations sur l'intuition auprès du grand public et surtout auprès des entreprises mais il faut savoir que justement l'intuition c'est un terme qui n'a aucune définition précise ce que je viens de vous présenter dans cette longue nuit l'illumination d'une longue nuit mais cette illumination est tout ce n'est pas une définition de l'intuition c'est une citation et une citation n'est absolument pas une définition c'est ce qu'on a reproché à Poincaré Poincaré est celui qui est à l'origine du mot intuition dans la langue française par son entrée à l'académie française en 1909 une citation vois-tu Olivier et voyez-vous chers amis je ne parle pas qu'à Olivier puisque je parle Olivier parce que c'est lui qui m'a posé la question mais je vous réponds à tous une citation n'est en aucun cas une définition et une citation contient très souvent du moins une citation concernant l'intuition elle contient un message et ce message est un message métaphorique or nous allons découvrir ce soir ensemble et Olivier dans la réponse à ta question l'intuition est un messager autrement dit il est porteur d'un message et ce message est un message métaphorique vous savez tous ce que c'est qu'une métaphore vous avez deux possibilités nous dit Jung pour pouvoir décrire parler de termes qui n'ont pas de définition ah bon il y a donc des termes qui n'ont pas de définition Olivier et bien oui mon cher Olivier il y a des termes qui n'ont aucune définition et Jung justement va être confronté à cette situation nous sommes en 1959 Jung est très âgé c'est le dernier voyage qu'il va faire aux Etats-Unis il est invité par la grande la grande université psychologique américaine de Pennsylvania et le titulaire de la chaire de cette grande université de psychologie qui fait autorité dans le monde entier va poser une question à Jung au cours de sa célèbre et dernière conférence aux Etats-Unis professeur Jung vous êtes le plus grand expert au monde de l'inconscient et Jung lui dit n'allez pas trop vite en disant que je suis le plus grand expert au monde de l'inconscient ah si 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 professeur Jung vous êtes l'explorateur de l'inconscient voilà comment nous les personnes qui vous suivent ne vous qualifient vous reconnaissent Jung lui dit et que voulez-vous savoir professeur Jung il y a de très nombreuses définitions concernant caractérisant l'inconscient oh comme dit Jung je suis persuadé qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'auteurs qui vont s'intéresser à l'inconscient absolument alors pouvez-vous professeur nous proposer vous aujourd'hui une vraie définition de l'inconscient est-ce que vous vous rendez compte chers amis ce que je suis en train de vous raconter là parce que ça vous le trouverez dans aucun livre et Jung dit écoutez pas plus qu'un autre car je dois vous dire que je suis en peine à vous donner une vraie définition de l'inconscient imaginez la stupeur du professeur de psychologie titulaire de la chaire de Pennsylvanie quand il entend de Jung lui-même de sa bouche il est en phase 2 et il ne sait pas il ne peut pas définir l'inconscient il dit vous savez professeur il y a des mots il y a des termes qui ne peuvent pas se définir tout ce qui relève de l'abstrait de l'immatériel et surtout de l'esprit n'est en aucun cas définissable et alors le le professeur qui avait invité Jung imaginez un amphithéâtre qui comporte 500 personnes archi plein la stupéfaction de tout le monde le plus grand spécialiste au monde reconnu concernant l'inconscient est dans une incapacité de pouvoir définir cet inconscient alors il dit voyez-vous quand nous ne pouvons pas définir un mot un terme tout ce qui se rapporte à l'esprit et bien nous avons un moyen et nous avons un moyen qui est connu depuis très longtemps puisque c'est un moyen qui était connu par les alchimistes les alchimistes de la renaissance Jung est un un admirateur de la métaphysique alchimique de la renaissance il dit et bien voyez-vous les alchimistes eux quand ils ne pouvaient pas définir un terme à leur époque avec leurs moyens et bien recouraient à ce qu'on appelle la métaphore et l'analogie et Jung va dire puisque je ne peux pas vous définir ce qu'est l'inconscient alors je vais vous proposer une métaphore imaginez alors quand on propose une métaphore il faut savoir que on utilise toujours imaginez autrement dit quand vous entendez dans le grand public des conférenciers qui vous disent imaginez imaginez cela quand vous avez un chef d'entreprise qui dit à ses collaborateurs imaginez il ne se rend pas compte qu'il est passé d'un territoire logique à un territoire totalement irrationnel et qui est la métaphore et Jung va proposer une métaphore il va dire imaginez une minuscule coquille de noix qui flotterait sur un immense océan avec des abysses d'une profondeur insoupçonnée et bien et bien cette minuscule coquille de noix c'est le conscient et qui flotte au gré des vents et des courants et des vagues sur un immense océan qui est l'inconscient voilà voilà Olivier ce que je peux te dire déjà sur la notion de cette définition il n'y a pas de définition de l'inconscient vous n'en trouverez absolument aucune vous allez trouver un nombre très impressionnant de citations partout dans les ouvrages dans les conférences mais vous ne trouverez aucune définition sinon que chacun va imaginer sa propre définition voilà Olivier ce que je peux te dire sur la question que tu viens de me poser sur l'intuition bah écoute déjà un grand merci mais du coup alors est-ce qu'on peut du coup parler de phénomène de processus est-ce que c'est une capacité du cerveau qu'est-ce qu'on peut peut-être définir par rapport à cette intuition dont tu nous a déjà longuement parlé et puis après je crois que tu nous expliquera un petit peu comment elle se manifeste et comment on peut l'utiliser du coup un peu plus dans la vie de tous les jours alors avant de parler pardonne-moi il faut scinder ta question en plusieurs parties d'abord est-ce que la l'intuition si l'on se réfère à tout ce qu'on peut lire entendre sur l'intuition on a l'impression que c'est un processus et pour beaucoup c'est un processus c'est un processus c'est un processus la créativité est un processus mais l'intuition n'est pas un processus parce que un processus est matérialisable alors que l'intuition est un phénomène totalement abstrait est-ce que c'est une capacité est-ce que c'est une capacité alors pour beaucoup 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 pour des philosophes des psychologues l'intuition est une capacité une aptitude comme une autre c'est totalement 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 impossible à accepter une telle démarche alors pourquoi parce que l'intuition Olivier n'est ni un processus ni une capacité qui relèvent de la psychologie bien que on trouve ça partout dans les conférences sur internet dans les vidéos j'en ai vu plusieurs c'est un simple processus c'est une capacité mais non c'est ni un processus ni une capacité qui relèvent ni de la philosophie ni de la psychologie alors qu'est-ce que c'est qu'un phénomène là ça devient intéressant Olivier parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce qu'est un phénomène on parle partout de phénomènes de processus de capacités mais est-ce qu'on sait ce que c'est au même titre qu'on parle de définition d'intuition alors que nous tombons sur des citations un phénomène se manifeste toujours à la conscience ce qui veut dire que l'intuition relève de cette démarche en effet elle se manifestera toujours à la conscience et elle va le phénomène il a une forme de manifestation ce que je suis en train de vous dire là vous pouvez le retrouver dans le littré qui est le dictionnaire de référence de l'académie française et bien en effet ce phénomène qui se manifeste toujours à la conscience sous forme de message tiens tiens Olivier ça fait la deuxième fois que nous rencontrons cette notion de message rappelle-toi lorsque tu m'as posé la première question on a découvert que l'intuition pouvait se présenter sous forme de message métaphorique et bien en effet elle se manifeste cette intuition toujours à la conscience mais bien sûr il va falloir qu'elle serve qu'elle soit utile voilà c'est la deuxième partie de ta question Olivier mais je ne vais pas y répondre tout de suite pourquoi ? parce que je trouve que ce serait prématuré en effet c'est un phénomène qui se manifeste toujours à la conscience sous forme de message et par l'intermédiaire de notre cerveau alors ce n'est pas une capacité du cerveau mais ce phénomène va passer va être en corrélation et une corrélation et une corrélation n'est pas identité et bien en corrélation avec notre cerveau alors je serais tenté de compléter un petit peu Olivier cela en effet il y a très peu de personnes qui probablement ont entendu parler du grand William James qui est professeur titulaire de neuropsychologie de la faculté de médecine d'Harvard au début du 20ème siècle qui est William James ? il est le fondateur de l'institut de l'esprit et du cerveau et c'est cet institut de l'esprit et du cerveau qui va donner naissance à une nouvelle science qu'on appelle la neuroscience pour William James l'intuition est un phénomène ce n'est pas un processus attention William James a consacré toute son existence sur l'intuition il est comment dirais-je interpellé par ce phénomène que l'on ne comprend pas que l'on trouve souvent comment dirais-je très mystérieux l'intuition selon le grand William James est un phénomène psychique tiens tiens on va se rapprocher de Jung alors pour le grand William James c'est un phénomène psychique naturel oui oui ça fait partie de la nature humaine l'intuition est un phénomène psychique donc qui appartient à l'espèce humaine est-ce que l'animal est doté d'intuition l'animal est doté d'une forme primaire d'intuition que l'on appelle l'instinct autrement dit autrement dit l'homme a modifié l'instinct animal pour la transformer en phénomène psychique naturel normal que l'on appelle l'intuition et William James va approfondir le sujet en disant naturellement c'est un phénomène habituel qu'on va rencontrer chez tous les humains attendez Olivier ça c'est une sacrée nouvelle quand même ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain qui naît sans ce phénomène psychique qui peut se libérer ou non on va le voir ensemble au cours de cette conférence un phénomène psychique naturel normal mais William James ajoute étrange en effet ce n'est pas un phénomène ordinaire il est étrange il est inquiétant il est inquiétant ce phénomène l'intuition est inquiétante chers amis ne croyez pas que ce soit un phénomène simple un phénomène que l'on peut adopter comment dirais-je qui est familier ou pas du tout quand vous vous rendez compte que vous avez des gens comme William James qui sont des personnalités immenses pour la plupart dont les travaux sont ont été mis au rebut et donc on peut retrouver les sources que dans des bibliothèques dans des documents poussiéreux qui datent du début de la fin du 19ème siècle 1898 ou 1904 faculté de médecine d'Harvard c'est un phénomène psychique naturel normal nous dit M. William James étrange inquiétant et totalement inexpliqué et bien voilà là je pense que nous avons une réponse concernant l'inconscient maintenant à quoi nous sert-elle dans la vie je pense que là c'est une autre question et je peux dire que avant de parler de la manière dont on va se servir de ce phénomène étrange inquiétant merveilleux ceci Olivier nous permet de dire qu'il faut mettre un trait à tout jamais sur tout ce qui va être magique on n'est pas dans la magie on n'est pas dans l'ésotérisme on n'est pas dans le cultif j'ai beaucoup de respect pour l'ésotérisme j'y ai mis les pieds pendant des années j'ai beaucoup de respect j'y ai moins mis les pieds j'ai trouvé ça plus inquiétant plus préoccupant l'occultisme mais je respecte toutes les croyances mais par contre il est évident que là on est dans un phénomène psychique qui n'a rien à voir avec le côté magique que l'on voudrait nous faire accepter par ces notions de comment dirais-je de pensée positive ou de loi d'attraction il n'y a rien de magique dans tout ça tout est mais on va on va percevoir on va on va vivre la manifestation sans pouvoir l'expliquer voilà Olivier la première partie de la question que tu m'as posée la deuxième nous la verrons un tout petit peu plus tard si tu le permets voilà mais du coup alors si ce phénomène est si mystérieux et du coup on ne peut pas avoir le contrôle puisque ce n'est pas un processus comme tu l'as bien rappelé alors du coup comment est-ce que l'intuition se manifeste en nous est-ce qu'il y a des signes est-ce qu'il y a des moments est-ce qu'il y a des événements est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir qu'on est dans l'intuition alors oui 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 parce que l'intuition ne se manifeste pas comme ça par hasard je serais tenté de te dire Olivier et je crois que je le dis et je le répète et notamment je l'ai peut-être pas oui je l'ai découvert mais je l'ai surtout approfondi avec une grande personnalité qui a travaillé sur la notion du hasard qui s'appelait Karl Otto Schmitt et qui a écrit un petit ouvrage merveilleux que je conseille à tous ceux qui sont là ce soir parce que vous aurez des réponses mais dont vous ne pouvez imaginer il s'appelle Karl Otto Schmitt et il a écrit un petit livre qui s'appelle Le hasard n'existe pas édition Astra qui je crois a été racheté par les éditions Bussière c'est un petit livre un tout petit livre broché qui est une merveille et qui va nous apporter des réponses ce soir le hasard n'existe pas alors déjà c'est pas par hasard que l'intuition va se manifester puisque puisque c'est un phénomène on a vu que ce phénomène se manifestait et il se manifestait dans la conscience bien sûr comment voulez-vous qu'un phénomène puisse se manifester dans une dimension non consciente de l'esprit vous n'auriez pas conscience l'intuition pourrait peut-être se libérer mais vous vous n'en seriez pas conscient donc ça il faut quand même que vous reteniez ça que c'est un phénomène conscient mais attention tu m'as posé une question en premier à laquelle je vais répondre c'est d'où vient l'intuition alors d'abord il y a des conditions pour laquelle l'intuition va pouvoir émerger car l'intuition nous dit Poincaré en 1909 l'intuition vous retrouvez d'ailleurs cette définition cette citation pardon c'est pas une définition ça a été confondu là la preuve c'est tellement confondant que moi je vous dis aussi une définition c'est pas une définition c'est une citation Poincaré a proposé une citation pour tenter de déclairer pour l'académie française d'abord parce qu'il a fallu faire accepter ce mot intuition tu vois Olivier on va avoir l'historique comment comment ce mot a été inscrit à langue française il n'est jamais été inscrit à l'académie française avant 1909 date d'entrée à l'académie française du grand savant Poincaré pourquoi parce que Poincaré il a posé ses conditions vous vous rendez compte est-ce que vous imaginez chers amis il y en a qui font la queue qui sont prêts à vendre leur belle-mère qui sont prêts à se comment dirais-je à commettre les pires méfaits pour pouvoir entrer à l'académie française c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de personnes il faut qu'il y ait une personne qui décède pour qu'on puisse permettre à quelqu'un d'autre de prendre la place car il y a un nombre extrêmement limité je ne sais plus je l'ai su il y a un nombre très très limité de sièges et donc Poincaré va être coopté car on est coopté pour entrer à l'académie française il faut d'abord avoir un certain passé il faut justifier Poincaré était polytechnicien il était docteur en sciences mathématiques il était physicien il était géodésien géophysicien astronome et philosophe des sciences et c'est cette caractéristique de philosophe des sciences qui a fait qu'on a voulu qu'il rentre à l'académie française pourquoi ? parce qu'il y avait de plus en plus de mots qui dépendait des sciences et donc il fallait un scientifique de renom pour pouvoir être président de commission car ce sont des commissions qui vont proposer des termes nouveaux à l'académie française et l'intuition est un de ces termes nouveaux tu vois Olivier ça vaut la peine quand même alors qu'est-ce que Poincaré a décrit comme citation qu'est-ce qu'il a proposé à l'académie française qu'est-ce que l'intuition l'intuition c'est une connaissance dit Poincaré qui va au-delà de la connaissance on a toujours un au-delà et un au-delà pour l'intuition d'où vient l'intuition et où va l'intuition et enfin à quoi sert l'intuition c'est une connaissance au-delà de la connaissance qui ne recourt jamais à un raisonnement logique ça c'est très important on va retrouver chez Poincaré cette notion de logique à l'académie française ainsi il va dire à quoi sert la logique à démontrer et à prouver à résoudre les problèmes mais il va dire c'est une connaissance au-delà de la connaissance qui ne recourt jamais à un raisonnement logique qui provient toujours de l'inconscient et qui jaillit de manière directe spontanée vers la conscience autrement dit pour Poincaré l'intuition est une dynamique de conscience ce que je vous dis là ce que je te dis là Olivier on ne le retrouvera nulle part il a fallu des études et il a fallu retrouver des textes de Poincaré qui sont totalement inédits et qui sont dans ma possession et donc Poincaré pour moi un modèle vivant d'ailleurs quand il est mort le 17 juillet 1912 et au moment de son enterrement Darbou qui était le secrétaire perpétuel de l'académie des sciences qui était un ennemi mais juré de l'intuition et de Poincaré a dit nous enterrons aujourd'hui le cerveau vivant des sciences nous enterrons le cerveau vivant des sciences Poincaré était considéré comme le cerveau vivant des sciences Poincaré donc va nous dire que ça vient de l'inconscient je ne sais pas si vous vous rendez compte est-ce que vous avez déjà vu ça dans les dictionnaires et bien la citation que je suis en train de vous donner c'est une citation qui se trouve dans le dictionnaire qui est le dictionnaire de référence de l'académie française mais l'académie française a une particularité c'est que l'auteur d'une citation qui va servir de référence à l'académie française n'est jamais citée en nom c'est l'académie française qui en est le détenteur alors voilà là on a quelque chose d'important c'est que Poincaré nous dit que c'est toujours après une rupture alors pour Poincaré qui est un savant qui est un scientifique et pour qui l'intuition est dans le domaine des sciences mais l'intuition peut être dans tous les domaines de la vie dans le domaine des sciences bien sûr et là il parle d'une rupture de logique je me souviendrai toujours Olivier d'un polytechnicien qui m'a beaucoup marqué qui était le président des chantiers navals de Saint-Nazaire qui construisait les plus grands paquebots du monde et j'étais très proche de lui puisque j'ai été considéré pendant quatre ans et demi comme étant son conseiller personnel et il me disait vous savez ce que vous faites au chantier naval de Saint-Nazaire ce que vous provoquez vous-même il était polytechnicien une rupture de logique et il me l'avait dit ça parce que je lui avais fait entrevoir que pour Poincaré si l'on voulait libérer l'intuition le potentiel intuitif il fallait provoquer une rupture et cette rupture c'est elle qui va enclencher le mécanisme intuitif alors une rupture une épreuve une difficulté insurmontable et pour Poincaré il faut toujours qu'il y ait ces conditions-là mais on va voir qu'après Poincaré on s'est rendu compte en effet que c'était toujours des situations de rupture de changements brutaux de situations des événements difficiles des épreuves qui paraissent insurmontables et surtout des difficultés qui sont insurmontables des problèmes qui sont insolubles voilà pourquoi Olivier le monde de l'entreprise croit que si on leur propose des formations pour libérer le processus intuitif pardon le potentiel excusez-moi du terme j'ai eu un lapsus lingué et bien il faut savoir que c'est toujours dans des situations extrêmement difficiles au chantier naval de Saint-Nazaire ils étaient en situation d'implosion ils étaient dans des situations de rupture ils étaient face à des difficultés techniques insurmontables des problèmes insolubles et bien c'est là où se libère l'intuition autrement dit l'intuition ne croyez pas que c'est un fleuve tranquille un long fleuve tranquille pas du tout c'est un message on l'a vu tout à l'heure depuis tout à l'heure Olivier on s'aperçoit que c'est un message un phénomène psychique un message or un message il vient d'où ? il vient de l'intérieur et c'est ce que nous allons voir justement dans l'étymologie du terme intuition alors d'abord tu m'as posé une question Olivier comment se manifeste-t-elle en nous ? et bien par une certitude intérieure autrement dit nous sommes face à une situation on ne sait pas par quel bout la prendre et tout d'un coup on a une certitude inexplicable inexpliquée inattendue toujours inattendue mais Olivier jamais provoquée voilà bah du coup alors si c'est un phénomène finalement qui n'est pas tellement contrôlable d'ailleurs je crois que tu en parlais la dernière fois je crois que c'était le messager de l'inconscient c'est le messager de l'inconscient exactement c'était ton expression exacte je crois mais alors bah si on en a là du coup comment fait-on excuse-moi je t'interromps juste là pour rectifier quelque chose attention c'est pas de moi c'est Jung qui considérait l'intuition comme étant un messager de l'inconscient avec le rêve il le mettait au même rang que le rêve de Jung et il considérait que le rêve était lié à l'intuition et que l'intuition était une forme de rêve attention qu'on prenne qu'il pourra dans ce que je suis en train de dire là mais c'est un messager de l'inconscient autrement dit il est porteur d'un message là je peux vous dire je pourrais vous donner des exemples peut-être que tu en veux là après tout oui si tu nous as des exemples c'est une très très bonne idée j'ai le cas d'une personne qui était en situation de de changement ah c'est intéressant voilà parce que si je suis dans une situation tout à fait ordinaire il se passera bien j'ai pas besoin de message si si mon conscient s'empare de tout si je ne si je ne travaille pas avec mon intériorité l'intuition ne se libérera jamais pour moi vous avez des gens qui n'ont jamais 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 le moindre message intuitif j'ai eu le cas justement d'une personne qui ne croyez pas du tout dans un message intuitif je cette personne suivait les webinaires comme vous elle avait elle avait d'ailleurs acheté elle pratiquait la méthode mais elle a pratiqué de loin elle pensait qu'elle savait tout ça c'était une personne qui était au courant de beaucoup 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 de méthodes etc et elle n'avait pas besoin de moi mais il s'est passé quelques jours attendez moi je ne suis pas vous savez c'est pas moi le messager pas du tout mais moi je ne suis qu'un révélateur et ma méthode est un révélateur parce que malgré tout elle a voulu se lancer dans ma méthode alors elle est descendue elle était très très appliquée elle est descendue avec une tension intérieure qu'on appelle le stress imaginez que si donc en dysfonctionnement complet du cerveau attention Olivier ça va remettre en question pas mal de choses ce que je vais dire ce soir là et cet événement est arrivé il y a très peu de temps or cette personne est dans une situation de rupture une rupture professionnelle elle est dans une situation de changement avec une invisibilité complète elle sait pas où elle va elle est dans une situation de tension intérieure bravo dysfonctionnement du cerveau et on va voir que l'intuition est capable de d'envoyer un message violent et je dis bien violent à la personne qui ne veut pas entendre quoi que ce soit ça vous vous avez ça vous discutez entre vous pour vous raconter des histoires de ce genre tous les jours là c'est quelque chose de précis Olivier cette personne est une personne vivante qui a su je tais et son prénom et son nom parce qu'elle risque de se reconnaître or cette personne va un matin elle est dans une situation mais épouvantable elle a peur de ce qui va se produire elle a de moins en moins d'argent elle se demande comment elle va faire pour vivre et qu'est-ce qu'elle va devenir elle a plein d'idées mais aucune n'aboutit formidable Olivier elle a plein d'idées hein elle a plein d'idées et aucune n'aboutit tu te rends compte Olivier ? avoir plein d'idées et ne pas avoir d'aboutissement qu'est-ce que tu en penses ? ça doit quand même remuer à l'intérieur d'être assez souffrant voilà et bien cette personne ne se rend pas compte elle est en état de surtention intérieure son cerveau est en dysfonctionnement alors ça va remettre en question beaucoup de choses sur l'intuition et la synchronicité Olivier tu m'as demandé à quoi sert l'intuition tout d'un coup je me suis rappelé cette anecdote une anecdote c'est une histoire qui a du sens et qui contient un message quand on la raconte c'est pas une histoire c'est une anecdote c'est une histoire vraie une anecdote et qui contient un message un message pour vous ce soir cette personne ne sait pas pourquoi en se réveillant elle pratiquait pas la méthode puisqu'il y avait aucun résultat avec la méthode je vous dis tout de suite puisqu'elle était en tension en surtention intérieure et qu'elle entraînait cette surtention à l'intérieur d'elle-même quand elle pratiquait la méthode donc c'était encore pire quand elle sortait de la méthode Olivier elle disait mais c'est encore pire jamais je me suis senti aussi mal que depuis que j'ai cette méthode super oh là je suis en train de vous parler de la méthode je n'avais même pas l'intention du moins tout de suite et bien voyez-vous et ça c'est peut-être aussi un message de l'inconscient pourquoi je vous raconte cette histoire parce que c'est une histoire absolument saisissante et c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde et donc cette personne va tout simplement je vais vous le dire le matin en se réveillant elle sait pas pourquoi elle pense à une situation de rupture professionnelle qui est arrivée dix ans auparavant elle se dit attention elle cherche à reconstruire un côté comment dirais-je une activité professionnelle et commerciale très importante elle a beaucoup d'idées comme je vous l'ai dit mais des idées ne suffisent pas pour pouvoir faire aboutir les idées alors voilà tout d'un coup elle se met à repenser à une situation catastrophique un désastre elle est licenciée pour arrêt de l'activité professionnelle dans laquelle elle se trouve c'est quelqu'un de très important qui a eu un poste intéressant important et là-dessus elle ne comprend pas pourquoi elle s'est mise à repenser à dix ans en arrière elle raconte qu'elle a été préoccupée durant toute la journée par cette remontée à la conscience de ce souvenir désagréable difficile une rupture est-ce que tu tu vois tu vois ce que je voulais dire tout à l'heure qu'on passe par une rupture et cette personne va dire je ne sais pas pourquoi je pense à ça complètement stupide c'est complètement idiot mais elle n'arrête pas d'y penser et puis en soirée il s'est trouvé qu'elle s'est mis à repenser elle raconte qu'elle sortait son chien et que elle s'est mis à repenser de nouveau à cette situation et elle a revu une scène qu'elle avait complètement oubliée une jeune femme qui était devant elle et qui était le visage tuméfié elle avait pensé que c'était son mari qui probablement avait exercé une violence sur elle la violence conjugale c'était connu et la jeune femme lui dit mais non, non, pas du tout je suis rentré bride abattue dans une grosse porte de verre avec des travaux qui étaient à côté et d'ailleurs je reviens de la clinique et j'ai huit jours d'arrêt de travail et elle pensait à ça juste au moment où elle commence à aller sur ce trottoir puis tout d'un coup voilà le chien qui se met à courir elle, elle court derrière le chien qui était attaché elle ne voit pas une barre de métal de travaux elle en rentre dedans elle voit 36 chandelles le visage est complètement tuméfié et elle se rappelle à ce moment-là en regardant son visage en rentrant chez elle elle se rappelle de la rupture professionnelle elle se rappelle de cette jeune femme alors elle m'appelle elle m'appelle le lendemain matin elle me raconte l'histoire et je dis chère madame vous avez un message de votre inconscient il vous informe qu'un changement est en perspective et que vous êtes en situation de transformation de transformation et je lui ai dit vous savez lorsqu'une porte se ferme violemment et que vous ayez une attitude mentale juste un état d'esprit juste que vous avez ce matin elle me dit oui c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi comme ce choc a été d'une telle violence puisque vous avez une attitude juste envers la vie alors la vie va vous le rendre attendez-vous à avoir des réponses elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez eu un message de l'inconscient c'est l'intuition vous avez eu une rencontre avec cette barre de métal avec ce phénomène avec cet événement violent brutal vous étiez placé au mauvais endroit au mauvais moment et vous avez rencontré le mauvais événement mais sachez que votre attitude d'esprit qui est bonne qui est juste va faire que cette porte que vous désirez que vous que vous voulez vous désirez une porte est en train de s'ouvrir mais elle est en invisible et continuez à être dans cette attitude juste d'esprit à vous dire mais pourquoi quel est donc le sens du message et je suis prêt à répondre concrètement à ce message et bien sachez qu'elle m'a appelé 48 heures plus tard elle crée son affaire elle a elle est prête elle a rencontré la bonne personne parce qu'elle est au bon endroit au bon moment pouf je sais pas ce que tu en penses Olivier de ma petite histoire bah ça illustre parfaitement le phénomène on passe du quelque chose qui est impalpable à quelque chose de très concret dans la vie d'une personne que tu as rencontré tu as accompagné et mais d'ailleurs à ce propos on a c'est un peu la question que j'allais te poser mais il y a aussi plusieurs personnes qui nous la posent dans le chat mais une fois qu'on connait ces éléments est-ce qu'on peut accéder du coup à plus d'intuition ou pas est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a une méthode est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu là-dessus ? Ben la réponse la question l'anecdote contient la question et la réponse en effet c'est tous les jours qu'on me dit mais peut-on accéder à plus d'intuition ? Oui parce que c'est ce qu'on lit d'ailleurs je te pose ici la question c'est ce qu'on voit beaucoup dans les livres dans les conférences des gens qui vendent même ça en entreprise mais dans la réalité de ton expérience est-ce que c'est vrai ? mais non parce que plus d'intuition moi personnellement mais attendez ça n'engage que moi hein chers amis et Olivier je te réponds ça n'engage que moi je ne dispose d'aucune vérité d'abord parce que personne ne dispose de la vérité mais je ne crois pas que l'on puisse accéder à plus d'intuition on va comprendre pourquoi d'ailleurs par la suite beaucoup de professionnels c'est ce que tu me dis d'ailleurs en substance qui se sont spécialisés sur l'intuition le promettent ça venez venez vers nous on va vous proposer des formations et quand vous sortirez vous accéderez à plus d'intuition j'ai eu l'occasion de je ne citerai pas de nom j'ai eu l'occasion un jour en ouvrant la télévision c'était sur une grande chaîne publique c'était sur la 2 et le journaliste s'appelait Poujadas je ne sais pas pourquoi je ne regarde pas souvent le journal télévisé mais ce jour-là je ne sais pas j'étais probablement un message de mon inconscient écoute quand même ce qui va être dit là et il y avait une jeune femme qui était interviewée par M. Poujadas et qui garantissait alors qui proposait d'ailleurs des formations extrêmement coûteuses luxueuses où il y avait un monde fou qui venait vers elle elle s'était spécialisée c'était une coach qui s'était spécialisée dans l'intuition et cette personne-là promettait d'accéder à plus d'intuition mais je dois dire que malheureusement si vous croyez ça alors vous êtes trompés car ceux qui vous font ces promesses-là sont totalement dans l'incapacité de tenir leurs promesses et en effet est-ce que les effets recherchés sont véritablement au rendez-vous la réponse elle est non la réponse elle est non parce qu'on va avoir tout sauf la véritable intuition on aura des techniques qui permettent des devinations on aura des techniques qui seront des techniques qui vont probablement développer la créativité la créativité ça c'est un processus et c'est une capacité du cerveau et qui peut se développer mais qui est toujours présente cette créativité dans l'intuition car la créativité c'est c'est la capacité du cerveau qui va permettre d'éclairer le chemin qui va permettre au message de passer de l'inconscient au conscient la créativité c'est la fonction subconsciente du cerveau entre conscient et inconscient voilà ce que je peux dire dans cette dans cela peut-on accéder à plus d'impuissions alors au risque de décevoir beaucoup de monde je réponds non du moins du moins ne venez pas chez moi chercher cette ces techniques ces recettes qui n'existent pas voilà Olivier la réponse que je peux te faire et bien au moins ça le mérite très clair et de très on va dire très éthique alors du coup ça nous amène à un autre sujet alors là c'est un petit peu ton une de tes de tes grandes passions et alors écoutez bien les amis parce que c'est quelque chose d'absolument passionnant et on va sauter d'un d'un plan plutôt explicatif un plan on va dire on va revenir dans le passé alors là vous imaginez un petit peu le décor de l'époque et alors tu as envie de nous parler des alchimistes de la renaissance et tu vas nous faire le lien entre l'intuition et l'alchimie de la renaissance est-ce que tu peux nous raconter quels sont les liens entre ces deux événements ces deux notions alors ça ça mérite une histoire ah complètement ou un ensemble d'anecdotes j'ai fait un webinaire vous pouvez croire que tout ce que je vous raconte est né de ma propre imagination oh pas du tout je vais vous apporter comme dit Poincaré avec la logique nous prouvons et nous démontrons avec l'intuition nous trouvons et nous inventons et on voit que la logique elle est indispensable dans l'intuition ça je ne l'ai jamais entendu en dehors de Poincaré jamais alors d'abord savez-vous que ce terme intuition vient des alchimistes de la renaissance peu de monde le sait et cela risque de vous étonner et vous donnez surtout ce soir un éclairage complètement nouveau et totalement inattendu une véritable bombe comme nous dit notre chère Gilles de Mahdi Bouddha sur la relation du conscient du subconscient et de l'inconscient autrement dit un éclairage nouveau sur la relation du cerveau et de l'esprit or pour en être convaincu Olivier il faut passer par la logique en effet il faut passer par la logique alors la logique qu'est-ce qu'elle va nous apprendre nous sommes en 1909 le grand savant Poincaré encore lui vous allez dire mais il est complètement nubilé par Poincaré mais non mais si Poincaré n'était pas intervenu auprès de l'Académie française vous n'auriez pas le mot intuition dans les dictionnaires et ça je suppose que très peu d'entre vous le savait que c'est un savant français qui est à l'origine du mot intuition qui va même aller jusque dans l'anglais dans l'allemand en traduction en 1909 Poincaré est sur le point d'entrer à l'Académie française Sully Prudhomme vient de décéder le poète philosophe Sully Prudhomme tout le monde le connait et Sully Prudhomme vient de décéder et son fauteuil est vacant on a besoin d'un grand scientifique à l'Académie française on n'en a pas alors le nom de Poincaré circule et il est coopté Poincaré est invité dans ce haut lieu qu'est l'Académie française et on lui expose et on lui expose ce qu'est l'Académie française et pourquoi il est coopté Poincaré a une particularité il est d'une rare humilité il se moque complètement il se moque complètement que l'on puisse mettre son nom sur des œuvres bien sûr qu'il met son nom sur tous les mémoires qu'il a pu écrire 700 mémoires on a trouvé 700 mémoires après sa mort 700 mémoires qui sont des mémoires scientifiques on a trouvé des mémoires philosophiques des sciences qui ont permis de faire un bond prodigieux à la philosophie des sciences et bien Poincaré est donc sur le point d'entrer à l'Académie française mais il pose ses conditions vous avez déjà vu une personne qui dit mais attendez moi je veux rentrer avec vous non j'accepte de rentrer à l'Académie française vous accepte de prendre ce fauteuil vacant à une seule condition c'est que vous acceptiez d'inscrire dans l'inventaire de la langue française le mot intuition imaginez que ça a été une consternation auprès de tout ce qu'on appelle les immortels enfin les immortels il y en a que dans les cimetières l'histoire va être racontée par un philosophe Émile Boutroux qui est professeur titulaire de chair de philosophie des sciences à l'école normale supérieure qui est quand même la haute autorité en termes d'enseignement et de philosophie Émile Boutroux c'est son nom alors il a une particularité il est professeur à Normalsup mais il est le beau frère de Poincaré et Poincaré a fait appel à son beau frère pour pouvoir faire une recherche approfondie que lui avait demandé l'Académie française à propos de l'intuition une recherche et qui a été menée sous le comment dirais-je sous la sous la tutelle d'un grand 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 philosophe des sciences qui s'appelle Henri Bergson et qui est un spécialiste émérique de l'intuition en philosophie Bergson retenez ce terme ce nom Émile Boutroux Bergson vont permettre de découvrir quelque chose en effet ils vont faire une découverte qui va les surprendre le terme intuition prend sa source dans le latin du Moyen Âge vous m'entendez bien dans un latin sacré car il y a deux latins il y a le latin classique qui est le latin qu'on enseigne dans les collègues dans les lycées et le latin scolastique que l'on ne trouvait que uniquement dans la théologie et aussi dans les grandes universités de l'époque or le terme intuition voilà ce qu'ils vont découvrir ces personnages vient du latin scolastique in i n tuer t u e et plus loin ri r i le terme ri doit vous dire quelque chose pour ceux qui fréquentent les églises car vous voyez très souvent accompagné la crucifixion in ri oula qu'est-ce que ça veut dire alors ils se sont penchés sur ce latin scolastique alors le latin scolastique est une forme de latin sacré qui est liée à une métaphysique métaphorique tiens 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 et nous voilà dans une métaphore qu'est-ce que signifie in tuer ri in signifie au dedans de soi tuer c'est une pensée une image et ri c'est un phénomène contemplatif contempler une pensée ou une image comme dans un miroir est-ce que vous vous rendez compte voilà la première citation la première formule latine qui va nous conduire à l'intuition in signifie toujours au dedans or qu'est-ce que comment pouvoir pénétrer le dedans le dedans est invisible inconscient au dedans de la conscience tiens 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 voilà encore une formule intéressante il signifie regarder au dedans de soi car on voit au dehors de soi mais on regarde à l'intérieur de soi et là Olivier je mets juste une petite parenthèse qui n'était pas prévue la méthode bmb elle fonctionne sur ce principe c'est à dire elle n'est pas une vision elle est un regard on regarde l'invisible on voit le visible in c'est ce que nous regardons à l'intérieur de nous l'intériorité une pensée une image tuer c'est le miroir c'est la contemplation il a fallu attendre le 17ème siècle nous dit Emile Boutroux pour trouver une autre formule latine classique voilà nous voilà maintenant sur le latin classique alors le latin classique il est beaucoup plus concret vous avez vu que le latin scolastique il est lié au rêve il est lié à l'image il est lié à l'inconscient il est lié à ce qu'on ne voit pas à ce qui reste au dedans de nous alors que le latin classique va transformer le latin scolastique en une autre formule beaucoup plus simple mais beaucoup plus proche du terme intuition in toujours du dedans tuis une pensée qui vient du dedans siot vers le dehors une pensée qui vient de l'inconscient et qui surgit et qui passe dans la conscience wow Olivier c'est la première citation de Poincaré à propos d'une pensée qui se trouve qui est au milieu d'une longue nuit qui éclaire une longue nuit pardon mais c'est cette pensée qui est tout je crois qu'on ne trouvera jamais une plus belle citation concernant l'intuition que celle de Poincaré dans ses dernières pensées qui est un ouvrage qui a été publié après la mort du grand savant donc c'est cette transformation du latin scolastique en latin classique qui va permettre en 1909 de devenir dans la langue française alors ça je le tiens d'un académicien qui est le celui qui est à la tête de de l'historique des mots de la langue française il s'appelle Alain Rey intuition 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 autrement dit une pensée qui vient du dedans de l'inconscient qui jaillit dans la conscience intuition dans la langue française tous les termes qui se terminent en suffixe sion veut dire à l'extérieur action résolution enfin tous les termes qui sont anciens intuition in c'est toujours un phénomène psychique nous dit Hume qui vient du dedans et là Hume est très marqué par la philosophie scolastique de la renaissance d'où la la citation bien connue de Poincaré Boutroux et Bergson que l'on va trouver dans le lit en ce qu'est traité c'est une Olivier, l'origine du mot « intuition ». Encore un absurde linguine. Oui, tout à l'heure au début, c'est bien l'intuition, c'est ça. Écoute, au moins, ça mérite d'être clair. Alors, on a beaucoup parlé du coup d'intuition. Quand tu te dis à quoi sert l'intuition, à nous guider sur un chemin. Regarde l'anecdote que j'ai rapportée, et je pourrais en rapporter des centaines comme ça. Mais celle-là, elle est très vivante, elle est très marquante, car elle va indiquer à la personne qui a tout d'un coup, cette pensée qui surgit, ce souvenir de dix ans en arrière auquel elle ne pensait plus du tout, jamais. Je dirais même qu'elle l'avait refoulée. Ce souvenir. Et c'est, l'intuition peut aussi nous révéler des choses qui sont enfouies, mais qui vont nous servir, car ce n'est pas une psychanalyse, l'intuition. Voilà. Est-ce que ça te va comme réponse ? C'est très clair, en tout cas pour moi, mais vous nous direz, on a l'occasion de répondre à toutes vos questions dans la deuxième partie, dans tous les cas, j'ai déjà noté beaucoup de vos questions, donc merci à vous. Du coup, tu as beaucoup parlé d'intuition, on a vu un petit peu la définition, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait en faire, d'où elle venait. Maintenant, tu voulais aussi nous parler du coup de synchronicité par rapport à l'intuition. Voilà. Quel lien on peut faire entre ces deux ? Et puis surtout, comment on pourrait définir cette notion de synchronicité ? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est la synchronicité ? Est-ce qu'on peut la définir ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Est-ce que c'est un processus ? Est-ce que c'est quelque chose de plus petit, plus virtuel comme l'intuition ? Je serais tenté de dire, parce qu'en fait, il faut savoir que le terme synchronicité, c'est Jung qui a inventé ce terme. Ce qui veut dire que ce sont deux phénomènes qui fonctionnent ensemble. L'un est inconscient, l'autre va apparaître dans la conscience. On voit quand même qu'on a des rapprochements à faire avec l'intuition. Je pense que tu es d'accord. Mais cependant, la synchronicité n'est pas l'intuition. En effet, la synchronicité est connue aussi depuis la plus haute antiquité. Ce n'est pas Jung qui a inventé la synchronicité. Il a inventé le terme synchronicité. Et je pense que Jung a découvert la synchronicité en étudiant tout ce qui était proposé dans une métaphysique métaphorique et allégorique de l'alchimie de la Renaissance. Il était un fervent, comment dirais-je, un fervent admirateur de cette alchimie de la Renaissance, l'alchimie des sciences. Je ne parle pas des faiseurs d'or ou de ceux qui promettaient l'immortalité, la vie éternelle, plus de maladies, plus de souffrances. Tiens, aujourd'hui, vous vous tournez vers ce monde virtuel dans lequel nous vivons et vous avez des gens qui prétendent avec des machines la même chose que ce que les alchimistes de la Renaissance qui n'étaient pas des savants, qui étaient, selon les alchimistes savants, des ignorants. et ils proposaient l'immortalité, le sérum de longue vie, de jeunesse. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Chez Google, vous avez des milliards de dollars qui sont mis sur la table pour justement trouver des moyens de rendre l'homme immortel, de supprimer la souffrance, de supprimer la pauvreté, de supprimer la maladie. Je crois que c'est un vieux rêve qui date depuis les origines de l'homme. L'homme n'a jamais accepté de mourir. Mais il faut savoir que si on ne mourrait pas, nous n'aurions pas conscience de vivre. Autrement dit, si un jour, un génie fou nous donnait les moyens de l'immortalité, comme certains le prétendent aujourd'hui, on nous dit que c'est pour dans 20 ou 30 ans, mais nous ne serions pas conscients que nous sommes des êtres vivants. C'est parce que nous mourrons, chers amis, que nous sommes conscients de vivre. c'est parce qu'il y a la nuit que nous sommes conscients du jour. C'est parce que nous dormons que nous sommes conscients de l'éveil. Alors, bon, donc, la synchronicité, c'est un phénomène et comme dit William James, étrange, inexpliqué. Je serais tenté de te dire, Olivier, ça a été mis dans la présentation, que ce sont les mystères de la vie. L'intuition, le rêve, la synchronicité, ce sont les grands mystères de la vie. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est que la synchronicité ? Je ne vais pas vous en donner de définition. C'est une rencontre. Et c'est une rencontre avec soi-même. et avec le monde. Je ne sais pas si cette explication, toutefois on peut parler d'explication, de la synchronicité te convient, Olivier. Une rencontre avec soi-même et avec le monde. Alors, une rencontre, avec des personnes, ce sont les exemples qu'on nous donne tous les jours. Et des événements. Mais, je pense que ce soir, il y en a beaucoup qui attendent deux mois. est-ce que l'on peut provoquer, est-ce qu'on a des moyens pour générer, parce qu'on ne peut pas produire quelque chose qui est un phénomène, on peut le générer, mais est-ce que, est-ce que l'on peut, est-ce que l'on peut générer des synchronicités ? Alors, on va voir que cette rencontre, elle a des conditions. En effet, pour qu'il y ait synchronicité, il faut qu'il y ait eu un événement antérieur. quand il y a des choses, il n'y a jamais d'effet sans cause. Or, quand vous écoutez des conférences, notamment de physiciens quantiques qui vous parlent de synchronicité, on vous dit ce sont des effets qui n'ont pas de cause. Mais, moi, j'ai toujours appris et je le crois sincèrement et je pense qu'il faudrait me prouver le contraire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Comment voulez-vous qu'il y ait un effet s'il n'y a pas de cause ? Alors, on va laisser donc tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de cause puisqu'à ce moment-là, la messe est dite. nous, nous allons non pas chercher la cause mais en chercher la source, autrement dit l'origine. Alors, d'abord, on va se rendre compte que, alors bien sûr, je vais vous rassurer tout de suite, c'est pour le meilleur. Bien sûr, c'est ce que vous attendez. vous attendez la belle rencontre. Vous êtes dans une solitude affective, ah tiens, donc dans une situation qui occasionne un changement, une transformation, une rupture. vous êtes dans une solitude affective et naturellement, vous avez envie de rencontrer la merveilleuse personne que vous allez pouvoir aimer où vous allez vivre une vie de bonheur, de plénitude, d'épanouissement, d'abondance. Tout ceci, c'est un rêve stérile. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que quand vous avez envie de quelque chose, vous éloignez ce dont vous avez envie d'avoir. Vous allez me dire, de qui vous tenez ça ? Oh, ça va être tout simple. Je suis malheureux. J'ai envie d'être heureux. Je suis démuni financièrement. J'ai envie d'être riche. Je suis malade. J'ai envie de guérir. Quoi de plus naturel ? Ça manque, ce qu'on ne sait pas. C'est que quand on a envie de quelque chose, c'est qu'il y a un manque. Et on ne peut avoir envie de quelque chose que parce qu'on est conscient de manquer de quelque chose. Et si nous sommes conscients de manquer de quelque chose, nous n'allons pas du tout nous rendre compte que nous sommes en train de nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas. Ça, je pense qu'on ne vous l'a jamais dit dans votre vie. N'ayez jamais envie de quelque chose. Alors pourquoi ? Parce que je me suis penché sur le dictionnaire littré d'Académie française. Le mot envie nous conduit à quelque chose. C'est que si nous avons envie d'être heureux, c'est que nous sommes conscients que nous ne le sommes pas et nous envions ceux qui le sont. Et plus nous envions ceux qui le sont, plus nous nous éloignons des possibilités de l'être. Vous pouvez toujours avoir toutes les pensées positives du monde. D'abord, il faut savoir que la pensée n'est pas consciente et que quand vous avez une pensée qui survient à la conscience, vous en avez 99 en dessous et qui ne sont pas conscientes. imaginez que si vous avez envie de quelque chose, vous allez vous cramponner au monde conscient. Vous allez vous cramponner pour longtemps dans le monde de la réalité et vous allez vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous rêvez d'avoir parce que vous avez envie d'avoir quelque chose. Vous allez me dire mais si, si il faut éviter d'avoir envie de quelque chose, oui, 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 mais il ne faut pas confondre une envie qui est consciente avec un besoin qui ne l'est pas. Parce qu'il faut savoir que notre inconscient in du latin scolastique au dedans, conscient au dedans de la conscience, ce qu'on appelle l'inconscient. et l'inconscient eh bien connaît avant nous et mieux que nous ce dont nous avons besoin pour vivre et non pas ce dont nous avons envie de posséder, envie d'avoir. Je sais que c'est très dur ce que je vous dis là mais je peux vous dire que ceci représente 20 ans de ma propre expérience de vie. Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai envié ceux qui réussissaient. Moi aussi, j'ai envié ceux qui avaient une vie heureuse, épanouie. Et à partir du moment que j'ai pris que j'ai pris conscience que c'était l'envie d'avoir quelque chose qui m'éloignait de cette chose, chers amis, j'ai obtenu ce que je voulais et désirais obtenir à partir du moment que ça correspondait réellement à un besoin que seul mon inconscient pouvait me faire obtenir. ça remet en question beaucoup de choses que l'on peut vous dire sur Internet. Je suis un empêcheur tourné en rond mais je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre mais qui a la tête dans les étoiles et qui essaie d'avoir le cœur à la portée des autres. Voilà Olivier ce que je peux dire mais je vais continuer maintenant sur la synchronicité. Alors ce que vous attendez vous c'est la belle rencontre. C'est le meilleur. C'est le plus beau. C'est le plus grand. Seulement on ignore que la synchronicité et bien c'est pas seulement ce qui est le meilleur pour nous dans l'instant puisque lorsqu'on parle de synchronicité d'une rencontre d'une rencontre avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Pour le meilleur je vous le souhaite mais c'est souvent et je dirais même la plupart du temps le moins bon que nous rencontrons dans notre existence. Pourquoi ? Parce que l'existence est faite de haut et de bas. celui qui a une vie linéaire mais qu'on me l'amène. Celui qui n'a jamais de bas mais qu'on me l'amène. Celui qui n'a jamais de difficultés d'épreuves de soucis de préoccupations mais qu'on me l'amène. Il doit avoir un secret celui-là. Ça n'existe pas. Toutes les techniques qu'on vous propose qui vont transformer votre vie en un long fleuve tranquille j'emprunte ça d'ailleurs à un auteur très connu et bien vous induisent en erreur. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup plus de bas que de haut dans notre existence. Évidemment, Olivier c'est jamais agréable à entendre. On est là pour entendre du positif pour être dans une vision optimiste de la vie. Oui, c'est vrai mais ça se gagne et ça ça ne se donne pas ça ne se prend pas ça se transmet et ça se gagne. Alors on va le voir justement. Notre anecdote Olivier ça n'a pas été pour le meilleur se retrouver dans une clique où on est vraiment abîmé vous n'allez quand même pas me dire si c'est une synchronicité. Alors pourquoi ? parce que c'est une rencontre c'est une rencontre avec un événement mais il faut savoir qu'une synchronicité cache toujours un invisible parce que il y a synchronicité si une porte se ferme il n'y a pas de synchronicité si on est dans une porte ouverte je sais que c'est très embêtant ce que je vous raconte Olivier ça va complètement à l'encontre de tout ce qui est dit partout donc ça veut dire que l'invisible si une porte est en train de se fermer une autre est en train de s'ouvrir mais attention si nous fermons la porte nous-mêmes prenons par exemple l'exemple nous allons décider de rompre un contrat de travail n'attendons pas ni le recours à l'intuition ni la synchronicité pour pouvoir aller plus loin dans notre vie professionnelle et pourtant c'est cette synchronicité qui va nous permettre de pouvoir avoir le meilleur travail le meilleur poste les meilleures choses ou le moins bon dans l'instant il faut savoir qu'un moins bon dans l'instant peut cacher un très bon avenir et là je peux vous dire que je suis un témoin vivant de ce que je vous raconte il n'y aurait jamais eu la méthode qu'on va vous présenter s'il n'avait pas eu le moins bon un accident violent qui allait m'immobiliser pendant six mois et bien il faut savoir que c'est cet accident violent qui m'a privé de vie pendant six mois qui m'a ruiné complètement où je me suis retrouvé sans rien sans possibilité de sortie qui m'a ouvert la vie et sans cet accident je ne serai pas en face de vous ce soir donc voyez-vous une synchronicité c'est une rencontre alors d'abord une synchronicité c'est se trouver un endroit précis pour une synchronicité pour le meilleur c'est être au bon endroit pour le moins bon c'est être au mauvais endroit pour le meilleur c'est au bon moment pour le moins bon c'est être au plus mauvais moment de la rencontre d'une rencontre à venir et enfin si c'est pour le meilleur c'est pour rencontrer la bonne personne ou le bon événement qui va maquer notre existence mais le moins bon et bien c'est on va rencontrer une mauvaise personne un chauffard par exemple qui va vous rentrer dedans ou alors c'est un mauvais événement cette barre de métal qui rentre dans le visage de la personne vous ne savez quand même pas me dire que c'est un bon événement et bien c'est une rencontre et on oublie très souvent que justement une synchronicité pour le moins bon va nous cacher une magnifique ouverture sur la vie voilà Olivier ce que je peux te dire sur un des éléments de la synchronicité d'ailleurs toute ta vie a été une série de synchronicité et d'ailleurs tu dis que je suis un homme ordinaire qui a fait des rencontres extraordinaires et je dirais c'est la meilleure définition finalement qu'on puisse donner c'est une définition qui a une histoire ou une anecdote pardon c'était en 1976 j'avais rencontré de façon tout à fait par hasard attention soit le hasard est un hasard une coïncidence soit ce hasard cette coïncidence a du sens je rencontre une personne dans un train qui va me conduire au plus grand producteur d'émissions scientifiques et spirituelles de France Culture qui à l'époque s'appelait Michel Randon car c'était l'épouse de Michel Randon je ne savais pas que j'allais rencontrer dans un train et en parlant avec elle je me suis laissé guider par mon intuition pour générer une synchronicité mais je ne l'ai pas cherché une synchronicité c'est une coïncidence qui a du sens et qui va avoir une suite et une suite qui va être marquante pour la vie vous voyez on est toujours dans notre vrai sujet là hein Olivier tu es d'accord on est dans notre sujet là non et c'est complètement réel donc je suis dans le train et puis cette femme me dit oh mais c'est mon mari qui aurait voulu vous écouter je dis ah bon et c'est qui votre mari elle me dit mon mari mon mari c'est un c'est un écrivain c'est un philosophe c'est un un grand journaliste c'est un producteur de radio oh oui et elle dit ben écoutez il va venir me chercher au train écoutez je vais vous présenter à lui je descends sur le quai avec madame Randon et je fais la connaissance de Michel Randon R A N D O M vous pouvez aller regarder sur internet vous qui vérifiez tout sur internet Michel Randon un homme extraordinaire Michel Randon ben je suis présenté à lui vous allez quand même pas me dire que c'est du hasard là hein 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 Olivier on n'est pas dans quelque chose de hasard là on est on est sur une une coïncidence il n'y avait rien de prévu moi alors est-ce que je pensais faire des émissions de radio vous dire que j'y pensais serait vous raconter une histoire vous dire que n'y pensez pas j'en sais rien peut-être que dans le fond j'y pensais mais je ne me souviens pas du tout je ne me souvenais pas du tout d'y avoir pensé alors ça ce que je suis en train de vous dire c'est déterminant pour la synchronicité donc intuition je parle avec cette personne je lui raconte des choses que je ne racontais pas facilement et puis tout d'un coup là sur le cerveau sur l'esprit je devais avoir sûrement une revue oui mais c'est ça et puis elle était tombée sur cette revue et elle m'a dit on dit donc c'est mon mari qui voudrait bien faire votre connaissance voilà c'était une revue sur le cerveau et la relation du cerveau et de l'esprit et donc là je vais faire la connaissance de Michel et puis tout d'un coup Michel Randon dit mais bon il a fallu se quitter il dit mais est-ce que est-ce que tu est-ce qu'on pourrait inviter notre nouvel ami écoutez bien je ne connaissais pas du tout notre nouvel ami à la maison m'en redit soir parce que ça serait bien qu'il fasse la connaissance d'Henri vous savez qui était Henri un des plus grands chercheurs en science indépendant solitaire qui s'appelait Henri Laborie et donc Henri il y avait Arnaud Desjardins qui était un proche du Jalali Lama et donc voilà me voilà invité dans un magnifique appartement dans le 16ème arrondissement de Paris et il n'était pas question du tout pour moi que je sois invité dans cet appartement et puis que surtout j'allais fréquenter ce beau monde là on est en 1976 donc je suis à Noguil j'ai une comment dirais-je j'accompagne des grands malades etc. ça a été aussi important pour eux de savoir cela et donc j'apprends au cours du dîner il y avait une dizaine de personnes et j'apprends qu'il va faire une émission de radio d'ici quelques jours qui va s'intituler Lorsque la sagesse rencontre la science et puis la sagesse qui rencontre la science c'est l'alchimie et là ils vont découvrir que j'ai fait un séminaire d'alchimie en Allemagne dans un château du 15ème siècle et je ne sais pas s'ils vont vous rendre compte ils sont ils se disent mais c'est le type qu'il nous faut là un scientifique qui peut parler de l'alchimie lorsque la sagesse rencontre la science c'était en effet sur l'alchimie des sciences et donc je vais me retrouver dans cette émission et puis à un moment donné Michel Rendon me dit Bernard Michel si tu avais à te définir à te décrire tu dirais quoi de toi j'avoue que j'étais un peu pris au dépourvu et que c'est une question que je fuyais c'est vraiment pas le type de question à laquelle j'aimais répondre qu'est-ce que j'allais dire que j'étais un scientifique solitaire qui n'avait aucune reconnaissance officielle j'ai dit écoutez moi je vous dis je me suis fié à mon intuition je dis je suis un homme ordinaire mais qui a fait des rencontres extraordinaires ça a été un applaudissement dans le studio il y avait une dizaine de personnes les fameux qui étaient au dîner là et puis à un moment donné il y a Henri Laborie qui a dit quelle merveilleuse description et qui n'a d'humilité que celle de Poincaré parce qu'en effet j'avais parlé ce jour-là aussi de Poincaré moi Poincaré pour moi c'est un maître à penser c'est pas un maître c'est un maître à penser et là-dessus Henri Laborie m'a dit Bernard Michel au nom de la science je te baptise chercheur indépendant en neurosciences en deux mots neuro et science au singulier parce qu'il y avait les neurosciences qui étaient les sciences qui étaient les disciplines scientifiques qui étudiaient le fonctionnement du cerveau mais qui laissaient de côté tout ce qui était trop immatériel et tout ce qui était tout ce qui relevait de l'esprit voilà vous savez l'histoire d'un homme ordinaire qui a fait des rencontres extraordinaires et des rencontres extraordinaires j'en ai fait j'en ai fait Napoléon Hill Carl Otto Schmitt et combien d'autres beaucoup beaucoup d'autres si un jour j'écris ma vie mais je ne tiens pas à le faire tout de suite ça serait un testament on sera surpris de voir le nombre de grands de grands noms que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'ont marqué et apparemment dont j'ai marqué aussi la rencontre voilà Olivier ce que je peux dire la plus grande rencontre la plus belle synchronicité c'est la rencontre c'est la rencontre avec Jung et je me rappelle Olivier de cette rencontre car j'ai pris conscience juste avant d'entrer dans cette magnifique demeure de Kusnart que ce n'était pas rien que derrière cette porte il allait y avoir la rencontre avec moi-même magnifique et puis c'est une rencontre qui t'en a amené beaucoup d'autres tout au long de suite et qui m'ont des rencontres qui m'ont amené à une croyance que je n'avais pas ou peut-être que je n'avais plus est-ce que nous sommes guidés dans notre vie tu m'as posé la question tout à l'heure voilà je réponds oui 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 alors attention nous ne sommes pas guidés par des personnes nous ne sommes pas guidés par les autres nous ne sommes pas guidés par le monde extérieur nous sommes guidés par nous-mêmes ou du moins par cette partie de nous-mêmes que nous appellerons l'intériorité de nous-mêmes et cette intériorité c'est l'inconscient il faut bien lui donner un terme un mot et bien c'est c'est notre guide pour ceux qui sont croyants sur le plan religieux notamment les chrétiens que je respecte toute croyance religieuse sans aucune exception et toute croyance qu'elle soit religieuse ou pas les catholiques parlent de l'ange gardien qui est notre guide aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes entrés on vous parle de guide intérieur il y en a même qui vont aller au-delà de ça qui vont franchir la ligne rouge et qui vont s'intituler des guides de vie comment une personne un être humain comme nous comment peut-il s'intituler guide de vie comment peut-il prétendre guider notre vie alors je serais tenté de te dire que beaucoup me diraient mais c'est un petit peu ce que vous êtes ah non pas du tout ah pas du tout moi je suis un guide si on si on m'octroie parce que ce n'est pas moi qui m'octroierai ce titre de guide je serais un guide comparable à un guide de haute montagne un guide qui connaît la montagne qui en connaît les aspérités qui en connaît les moindres sentiers qui en connaît les moindres recoins qui en connaît tous les dangers mais qui en connaît toute la beauté et bien je viens de te décrire ma méthode Olivier voilà je suis non pas un guide de vie mais je suis un guide et comme comme je viens de vous le dire si on a une comparaison à faire et c'est ce qu'on appelle une analogie et l'analogie c'est un moyen de pouvoir comprendre ce que l'on ne comprend pas je suis un guide comparable à un guide de haute montagne qui apprend aux personnes qui viennent trouver ce guide je voudrais apprendre à gravir la montagne pourquoi parce que tout en haut de la montagne il y a le sommet et ce sommet il est éclairé par une lumière radieuse une lumière qui attire tout le monde mais seulement pour pouvoir atteindre le sommet de la vie il faut gravir les pentes il faut franchir l'école et il faut pour cela avoir un bon guide parce que il faut une cordée et le guide qui est devant risque plus encore que ceux qui sont derrière lui pourquoi ? parce qu'il va toujours se mettre en avant pour éviter que les autres ne tombent pas et puis lorsqu'au bout d'un certain temps pas au bout de six semaines d'entraînement avec la méthode BMB car ceci n'est pas une réalité lorsque après un temps d'entraînement avoir franchi étape par étape comme si on franchissait l'école et qu'on continue à gravir les petits sommets et on atteint un deuxième sommet et un troisième sommet et un quatrième sommet et au cinquième le guide vous dit maintenant c'est à vous non pas à vous d'être guide c'est à vous de gravir le dernier sommet qui vous reste pour atteindre la lumière du soleil magnifique anecdote belle illustration je terminerai dans cette cette question que tu m'as posée je crois personnellement que nous sommes protégés nous sommes protégés ce guide intérieur nous protège nous inspire l'inspiration c'est un des éclairages de l'intuition qui nous éclaire et qui nous guide sur tous les chemins de notre vie comment si j'avais la recette je vous la donnerais ça voudrait dire que moi-même je le sais alors comme disait Jung nous savons mais nous ne savons pas que nous savons alors comment et de quelle manière je vous réponds un terme que les scientifiques ont en horreur le mot mystère car pour le monde des sciences tout un jour trouvera une explication je doute fort je doute fort que l'intuition et la synchronicité trouvent un jour une explication pour faire suite à ce que tu évoques là est-ce que selon toi de ton expérience il y aurait un chemin alors je n'ai peut-être pas le bon terme un chemin un outil une méthodologie ou en tout cas une série d'éléments un processus qui permettrait de générer plus de synchronicité ou de meilleure synchronicité peut-être plus bénéfique pour la vie qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus par rapport à ton expérience alors par rapport à mon expérience la question si on avait à la elle a transformé un peu pour qu'elle soit plus explicite non pas qu'elle n'est pas explicite attention pour que moi je puisse répondre de façon plus explicite est-ce qu'on sait comment se génère la synchronicité on a vu tout à l'heure que bien bien intelligent celui qui pourra dire comment se génère la synchronicité il sera d'une essence supérieure à nous je dirais que mon expérience pourrait se résumer à tout ce qu'on a dit ce soir de l'inconscient d'abord car la plupart du temps nous partons du conscient pour aller vers l'inconscient mais l'inconscient personne ne peut y accéder puisque sinon ce ne serait pas l'inconscient à partir du moment il y en a qui me disent mais moi je n'arrive pas du tout à accéder à l'inconscient bien sûr que nous mais peut-être que oui dès que vous accédez à l'inconscient vous n'êtes plus conscient mais par contre il se passe des choses dans votre vie voilà tu as des réponses là on accède à l'inconscient mais on ne sait pas que c'est l'inconscient et à partir du moment où nous accédons à l'inconscient il se passe des choses dans notre vie je déjeunais avec un un informaticien de très très haut niveau à midi voilà c'est rare que je déjeune avec des gens mais là je déjeunais avec cette personne et elle m'a dit mais vous savez je pratique votre méthode depuis plus de un an et je dois vous dire que j'ai compris ce que vous aviez proposé comme métaphore à propos de la haute montagne en effet chaque étape est un col et j'ai franchi chaque col et je me suis laissé guider dans cette montée qui est en fait une descente tiens tiens en effet quand on quand on accède à l'intériorité l'intériorité elle est au fond de nous ou elle est tout en haut de nous ça pas Olivier c'est un grand dilemme et c'est un grand dilemme qui nous ramène à l'alchimie les alchimistes pour répondre à ce dilemme avaient une une formule une formule métaphorique ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut afin d'accomplir le seul miracle de la vie qu'est-ce qui est conscient c'est le haut ou c'est le bas qu'est-ce qui est inconscient c'est le bas ou c'est le haut je laisse à chacun le choix d'obtenir sa réponse alors cette personne m'a dit quand je suis arrivé à la dernière étape je me suis laissé il ne se passait plus rien je pratiquais chaque jour de façon régulière j'avais appris par vous à descendre de plus en plus rapidement puisque j'avais suivi deux présentiels avec vous et notamment un sur la libération de l'intuition et je dois dire que je n'avais pas compris et quand je suis rentré chez moi j'ai laissé faire et bien je peux vous dire qu'à chaque fois que je suis face à un problème extrêmement difficile et dans ma vie professionnelle j'en rencontre très fréquemment et je rencontre même des problèmes insolubles et bien je trouve la solution alors pourquoi ? parce que Poincaré nous dit avec la logique nous prouvons avec l'intuition nous trouvons donc mon expérience me montre que nous passons de l'inconscient au conscient en passant par le cerveau où se trouve la dimension subconsciente le subconscient c'est pas une entité magique quand on écoute quand on dit certains livres de développement personnel quand on écoute des conférenciers de grand talent on a l'impression que le subconscient c'est une entité magique mais pas du tout c'est une fonction du cerveau c'est une fonction psychique du cerveau qui permet de passer de la vie consciente à la vie inconsciente ça tu me demandes justement mon expérience de vie et bien elle se résume dans ce que je viens de te dire là ce que je peux dire après 40 ans d'expérience d'avoir buté sur des murs d'avoir comment dirais-je peiné d'avoir vécu des épreuves difficiles douloureuses d'avoir d'avoir vécu des ruptures d'avoir connu l'humiliation plus on cherche à comprendre ce phénomène de synchronicité plus le mystère semble s'épaissir alors ce qui veut dire que ce qui signifie que la synchronicité échappe à tout ce qui est logique rappelez-vous et là on va voir un rapport avec l'intuition Poincaré nous dit avec la logique nous prouvons nous sommes dans le monde conscient dans le mode du travail avec l'intuition nous le trouvons donc ce qui signifie que la synchronicité va échapper à tout ce qui est logique donc à tout ce qui est conscient tout ce qui est intellectuel c'est là le problème c'est que toutes les personnes qui vont lier l'intuition à la synchronicité je l'ai je l'ai vu sur des films sur Youtube je l'ai vu je l'ai lu dans des livres que en effet on lit l'intuition et la synchronicité comme si c'était la même chose mais pas du tout tous ces phénomènes là ce sont deux phénomènes psychiques un qui précède l'autre et qui va le suivre ah là je suis en train de vous donner une sacrée nouvelle autrement dit s'il n'y avait pas d'intuition il n'y aurait pas de synchronicité mais s'il n'y avait pas d'intuition qui a suivi la synchronicité la synchronicité serait une simple coïncidence oh là là est-ce que Olivier est-ce que c'est bien compris ce que je viens de dire là ou est-ce que ça demande peut-être quelques explications ou un exemple pour illustrer je pense je vais te donner je vais te donner c'est incroyablement passionnant bon ce qui signifie donc que ce sont des phénomènes psychiques alors on a compris ça maintenant autrement dit attention un phénomène psychique il est il n'est pas il n'est pas explicite et donc comment voulez-vous trouver une définition si on n'est pas dans l'explicite si on est dans l'implicite on va être en dehors de la logique en dehors de tout ce qui est matériel et concret or une définition par essence et par définition c'est un processus qui est concret qui est construit qui est bâti c'est une véritable maison alors que l'intuition et la synchronicité échappent à toute définition donc ça échappe à tout ce qui est logique seulement attention quand on se rapporte à ce que disait Poincaré dans son discours à l'académie avec la logique nous prouvons vous voyez les académiciens sont des personnes qui sont dans une très grande logique avec l'intuition nous trouvons et trouver c'est inventé vous imaginez un peu le la turbulence qu'il a pu y avoir dans cette académie française puisqu'on allait remettre en question tout ce qui était les définitions les citations la langue alors je dirais que la logique est la cousine de l'intuition et que l'intuition est la sœur jumelle de la synchronicité et je dirais que l'intuition c'est la grande sœur de la synchronicité je suis obligé de vous prendre des éléments métaphoriques pour pouvoir vous proposer un côté explicite et d'un phénomène qui n'est pas explicite du tout c'est là le problème Olivier si c'était explicite c'est très simple c'est ce que vous proposent d'ailleurs les formateurs dites d'intuition pas de les formations dites d'intuition de développement d'intuition d'accroissement de l'intuition non c'est totalement faux on ne peut absolument pas du tout du tout avoir un phénomène un processus intellectuel pardon pour expliciter ce phénomène alors je dirais je vais donner un exemple pour qu'il y ait intuition il faut qu'une porte se ferme parce que comme je vous l'ai dit si si la porte n'est pas fermée il n'y a pas d'intuition or une porte fermée on a compris ce que ça veut dire ça peut être une rupture c'est un changement c'est une transformation c'est un changement d'orientation c'est un changement de voie c'est un changement de chemin c'est un changement de condition de vie et je serais tenté de dire une porte est en train de se fermer une autre est en train de s'ouvrir et cette porte qui va s'ouvrir elle s'ouvre sur l'invisible attendez c'est pas évident suivre ce que je suis en train de raconter là mais ce sont des phénomènes qui ne sont pas du tout évidents alors je vous prends une métaphore une analogie du moins une porte est en train de se fermer alors soit elle se ferme et une autre ne s'ouvrira pas pour cela soit nous sommes dans un phénomène qui va précéder cette porte qui s'ouvre sur l'invisible c'est ce qui va nous conduire à la porte qui est encore invisible et la porte qui est invisible s'appelle la synchronicité attendez je vous explique ça à ma manière je ne sais pas si je me fais bien comprendre la porte c'est le monde de la réalité elle est en train de se fermer et parce que cette porte est en train de se fermer une autre est en train de s'ouvrir et celle qui s'ouvre elle s'ouvre toujours sur l'invisible nous ne la voyons pas et c'est parce que nous ne la voyons pas que nous n'avons pas confiance dans cette porte c'est très important ce que je suis en train de vous raconter là parce que c'est tout le mécanisme comment dirais-je intérieur et qui va janir dans le monde extérieur qui va se réaliser dans le monde extérieur sous forme de rencontre donc cette porte elle est en train de se fermer elle n'est pas fermée elle est en train de se fermer une autre est en train de s'ouvrir mais la porte qui est en train de s'ouvrir je ne la vois pas alors entre deux l'intuition nous conduit est-ce que tu comprends Olivier c'est ce qui va éclairer le chemin qui va nous mener à la porte invisible et donc il va y avoir une chose qui va être formidable c'est que je ne la vois pas cette porte alors la plupart du temps cette porte ne s'ouvrira pas attention c'est la remise en cause peut-on peut-on générer des synchronicités car derrière cette porte invisible il y a la synchronicité autrement dit derrière cette porte il y a une rencontre une grande rencontre pour le meilleur ou pour le moins bon mais pour qu'il y ait le meilleur il faut qu'il y ait un état d'esprit juste envers la vie autrement dit c'est cet état d'esprit que nous devons acquérir un état d'esprit juste parce que nous avons confiance nous avons confiance la porte est en train de se fermer mais j'ai confiance parce que je sais qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir seulement je ne la vois pas et je peux vous dire que quatre neuf personnes sur dix vont capituler entre les deux entre les deux portes voilà pourquoi il y a si peu de synchronicité alors vous allez comprendre il faut qu'il y ait la confiance il faut qu'il y ait la patience la patience et il faut qu'il y ait la foi alors je ne parle pas de la foi religieuse je parle de croire que véritablement derrière cette porte il y a la solution à mes problèmes et à partir du moment où je suis convaincu de ce nouvel état d'esprit qui me permet la confiance la confiance en moi la confiance en la vie la confiance en mon avenir la confiance en ce que j'ai besoin de réaliser la confiance dans ce que je vais rencontrer derrière la porte donc je ne vois pas du tout l'entrée alors confiance patience et foi et bien ça c'est justement le déclenchement de notre inconscient il va déclencher tout ce qui va permettre d'aller derrière cette porte pour pouvoir être dans une rencontre la rencontre avec soi-même d'abord confiance patience foi c'est la rencontre avec soi dans une attitude juste envers la vie et puis on va tout d'un coup notre histoire précédente la personne a une porte qui s'est fermée l'intuition s'est mise en route pourquoi ? parce que cette personne avait une attitude juste envers la vie mais il fallait qu'elle passe par une rupture par un choc par un côté violent parce qu'il fallait qu'elle soit bougée et mise hors d'elle-même puisqu'elle ne le faisait pas par elle-même c'est son inconscient qui l'a fait faire et qui a mis sur son chemin au moins qui a été placée sur son chemin et c'est la rencontre violente et brutale mais qui est en train de déclencher tout son avenir une porte se ferme une autre invisible est en train de s'ouvrir alors on a vu une chose c'est que le rôle clé de l'attitude d'esprit est déterminant c'est ainsi que notre ami mon ami mais qui est notre ami pour tous ceux qui lisent son petit livre Karl Otto Schmitt qui est un merveilleux homme c'est il disait toujours la vie montre à l'homme le visage que l'homme montre à la vie souvenez-vous de cette citation la vie montre à l'homme le visage que l'homme montre à la vie souriez à la vie dit Karl Otto Schmitt la vie vous sourira fermez-vous à la vie ayez un visage crispé fermé serrez les poings et la vie va vous le rendre le recul de l'attitude d'esprit pourquoi pour rendre conscient ce qui vient de l'inconscient et ce qui vient de l'inconscient qui va se trouver derrière la porte la deuxième porte c'est ce qui va générer la synchronicité autrement dit en premier il y a l'intuition qui surgit qui jadille un souvenir une image une pensée qui nous arrive qui nous rappelle quelque chose qui nous rappelle quelque chose et puis d'un seul coup on ne sait pas pourquoi c'est totalement inattendu c'est jamais provoqué et puis voilà que l'événement surgit c'est la rencontre avec une personne avec un événement je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça voudrait dire que je détiens les clés de l'intuition et de la synchronicité c'est à vous de trouver la bonne clé et le bon chemin qui mène à votre vie je suis en train d'écrire je ne sais pas si Anne se trouve ce soir parmi vous Anne c'est un écrivain une écrivaine il faut dire ça comme ça maintenant c'est une écrivaine de grand talent et qui a écrit un très beau livre mais vraiment un très beau livre qui sera publié d'ici le mois de mars nous pensons ça va dépendre uniquement de moi en effet l'éditeur et l'auteur m'ont demandé d'écrire en tant que scientifique de et le livre va s'intituler la porte de l'intuition s'intitule d'ailleurs la porte de l'intuition ce que je disais d'ailleurs à cette personne très récemment l'auteur vous savez quand on est prêt lorsqu'on est placé au bon endroit au bon moment mais surtout quand on est prêt quand on est prêt à recevoir quand on est prêt à rencontrer mais nous ne savons pas que nous sommes prêts car c'est Hume qui va nous donner la réponse là ce soir nous savons mais nous ne savons pas que nous savons donc vous savez si vous êtes prêt mais vous ne savez pas que vous le savez donc quand on est prêt que l'on est placé au bon endroit mais est-ce qu'on sait qu'on est placé au bon endroit non pas du tout au bon moment alors on rencontre la bonne personne ou un événement un grand événement et bien marquant certaines personnes m'ont dit mais un événement marquant ça a été d'ailleurs l'auteur de ce livre la porte de l'intuition c'est la méthode c'est la méthode c'est la dynamique cérébrale mentale et cérébrale interactive elle m'a dit c'est ça pour moi qui a été le révélateur c'est ce qui m'a conduit à vous et mon intuition m'a guidé et m'a dit c'est la bonne personne ah ben voilà c'est la bonne personne alors voyez-vous il y a un avant synchronicité et il y a un après le phénomène de synchronicité quand on est prêt placé au bon endroit au bon moment on ne sait pas si on est prêt alors on est prêt placé au bon endroit est-ce qu'on sait qu'on est au bon endroit est-ce qu'on sait que c'est le bon moment quand on rencontre quelqu'un et on va rencontrer à ce moment-là la personne que l'on doit rencontrer une personne qui va vous apporter quelque chose une réponse de vie ou un événement heureux un événement marquant ça peut être un conférencier ça peut être un web binaire comme ce soir c'est ce phénomène psychique Olivier que l'on nomme synchronicité nous avons la définition enfin et puis on a du coup fait le lien avec les deux notions intuition et synchronicité ce soir alors je vois qu'on a beaucoup beaucoup de questions je vous rassure on ne vous a pas oublié j'en ai noté déjà une bonne quinzaine il y a une chose qui est juste importante avant de il répondra bien entendu après mais tu as encore quelques éléments à nous partager je crois pour pouvoir générer et approfondir vos questions je serais tenté de mettre une conclusion à ma à ma conférence peut-on générer plus de synchronicité on a vu peut-on accroître peut-on développer l'intuition la réponse a été je ne le crois pas peut-on générer plus de synchronicité dans notre vie pour ma part je vous dis ce soir je ne le pense pas pourquoi parce que je ne vois aucune méthode aucune technique qui permettrait de le faire en effet pourquoi mais parce qu'on n'influence pas son inconscient pour obtenir ce que l'on a envie d'obtenir mais uniquement selon nos besoins seul notre inconscient c'est de quoi nous avons besoin mais l'inconscient est selon la formule des alchimistes rappelez-vous notre intériorité autrement dit une partie de nous-mêmes et que l'intuition va pouvoir entrer en association avec la synchronicité pourquoi parce que comme le rêve l'intuition sont les messagers de l'inconscient l'intuition nous éclaire et nous guide pour ouvrir les voies qui vont faire surgir la rencontre autrement dit la synchronicité dans notre vie voilà Olivier je ne sais pas si cela convient pour être le mot de la fin mais je dois dire une chose et rappelez-vous toujours de cela comme en musique une conférence n'a pas de fin pourquoi parce que toute fin d'une chose est toujours le début d'une autre chose je vous remercie c'est nous qui te remercions énormément notre cher Bernard pour cette très très belle présentation sur tout ce partage d'expériences personnelles qui sont les tiens qui sont ton histoire de toutes tes expériences professionnelles toutes tes connaissances d'ailleurs on a beaucoup beaucoup de retours de personnes qui te remercient qui te disent vraiment avoir appris des choses complètement nouvelles qui n'ont jamais entendu donc voilà c'est vraiment ça que tu voulais nous partager ce soir et puis on a beaucoup de questions notamment sur l'inconscient enfin sur l'intuition enfin aussi l'inconscient on en a mais sur l'intuition et sur les synchronicités mais qu'on comprenera dans quelques minutes ce que je te propose Bernard tout de suite sans attendre c'est de de nous présenter en quelques mots peut-être un petit peu ton programme alors juste peut-être avant pour démarrer Bernard donc comme on vous l'a dit en début a développé il y a très longtemps déjà sa fameuse méthode de la dynamique mentale et cérébrale interactive donc maintenant qu'on appelle la méthode BMB pour aller un peu plus un peu plus vite mais c'est une méthode qui aujourd'hui je crois qu'on a quoi plus de 1800 personnes qui la suivent à peu près on doit être à peu près dans ces eaux-là et qui toutes les semaines nous envoient des mails des témoignages pour nous dire que vraiment ça bouge des choses ça transforme des choses dans leur vie ça les fait avancer là où peut-être dans certains endroits ils étaient bloqués et donc voilà c'est une méthode vraiment qui apporte beaucoup beaucoup de résultats et très concret dans la vie des choses vraiment qu'on peut mesurer qu'on peut voilà ressentir mesurer et donc c'est une méthode qui se fait en 6 étapes alors on a parlé de semaine mais c'est une manière de le simplifier mais en fait c'est 6 étapes et qui vous permet avec un certain nombre d'outils un mélange d'outils de techniques qui vous permet de transformer votre vie pour le meilleur évidemment et on a ce soir d'ailleurs beaucoup de gens qui font partie de la méthode et qui pourraient témoigner des transformations qu'ils ont pu vivre alors certaines des petites transformations d'autres des très grosses transformations et puis ça dépend évidemment dans quel niveau vous êtes dans la formation est-ce que tu peux peut-être nous redire un petit peu l'objectif en quelques mots de ton programme qu'est-ce que ça permet et qui ça pourrait intéresser ce soir à quoi ça répond alors d'abord il y a une première chose c'est que il nous faut impérativement agir sur notre cerveau pourquoi ? parce que lorsque nous sommes dans une situation de tension et surtout de tension intérieure c'est-à-dire lorsque nous sommes nerveux inquiets préoccupés nous courons après les événements après le temps notre cerveau dysfonctionne et ce dysfonctionnement empêche empêche le passage des phénomènes psychiques de l'inconscient vers le conscient et il empêche bien sûr le conscient de bien communiquer avec l'intériorité j'ai vu par exemple une question une seule que j'ai regardée à propos justement de l'inconscient mais l'inconscient ça n'existe pas par lui-même c'est pas une structure c'est pas une organisation l'inconscient l'inconscient c'est lorsque le cerveau de par son activité mentale et psychique va faire passer la conscience de l'extérieur c'est-à-dire que poursuivre une conférence il faut absolument que vous ayez votre conscience tournée vers le monde extérieur lorsque vous êtes dans le travail votre conscience en principe doit être tournée vers le monde extérieur pour qu'il y ait une relation réelle entre des personnes il faut que notre conscience soit tournée vers le monde extérieur mais mais on va voir que si la conscience reste dans le monde extérieur il y a une insuffisance de vie pourquoi parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intériorité et l'intériorité là je réponds à une personne qui me posait la question est-ce que l'intuition se trouve-vous dans l'inconscient comment voulez-vous que l'intuition puisse se trouver quelque part dans l'inconscient puisque le cerveau en fonctionnant dans un bon fonctionnement c'est-à-dire sans une pression excessive et surtout sans une tension intérieure qui est le stress il va permettre de faire passer la conscience du monde extérieur vers l'intérieur vers l'intériorité j'ai inventé une méthode d'abord pour moi quand je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital pendant six mois et bien j'ai en effet j'ai inventé une méthode pourquoi parce que j'ai eu l'intuition et puis il s'est passé un ensemble de synchronicité et j'ai inventé cette méthode qui s'appelle la méthode BMB qui est à votre disposition qui est une méthode en ligne et qui est très facile d'utilisation mais par contre qui demande quand même de la prudence pourquoi parce que d'abord c'est pas une panacée universelle la première chose qu'il faut faire c'est de remettre en fonctionnement son cerveau si votre cerveau dysfonctionne il se passera rien dans votre vie je le dis je le répète alors c'est tellement vrai qu'on le demande en Afrique parce que ils sont tombés sur des webinaires que j'ai fait à propos du dysfonctionnement du cerveau et en effet s'il y a dysfonctionnement du cerveau il se passe rien dans notre vie autrement dit on est cramponné au monde de la réalité et ce monde de la réalité plus on est cramponné dans ce monde de la réalité s'il ne nous convient pas imaginez la souffrance que nous avons et donc la première chose qu'il faut faire c'est remettre en fonctionnement le cerveau alors ceci peut se réaliser entre trois jours et sept jours alors pourquoi parce que le cerveau vous allez lui faire apprendre des choses nouvelles en effet votre cerveau dysfonctionne de façon tout à fait automatique vous êtes angoissé vous êtes soucieux vous êtes stressé ne vous inquiétez pas le cerveau lui il répond dans une 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 rythmicité qui va être en dysfonctionnement d'ailleurs vous allez le sentir dans votre respiration vous allez le sentir dans vos battements cardiaques vous allez vous en apercevoir par le ventre le ventre va être gonflé souvent très douloureux très sensible vous allez vous rendre compte que la respiration est très courte très étroite vous allez même vous rendre compte que vous respirez à l'envers au niveau abdominal et puis vous allez sentir peut-être comme une boule dans la gorge vous allez avoir le visage qui est crispé vous n'en êtes pas conscient du tout et puis vous allez avoir peut-être une sensation de serrement au niveau des tempes une pression et bien c'est le signe d'un dysfonctionnement de votre cerveau il faut donc apprendre à son cerveau à se remettre en fonctionnement normal le cerveau apprend à partir du moment où vous vous entraînez où vous l'entraînez pardon pas vous vous entraînez où vous l'entraînez et que vous lui précisez sous forme de suggestion car c'est son fonctionnement à lui c'est son système de communication à partir du moment où vous avez une suggestion là ce soir par exemple j'ai vu dans les commentaires il y a des gens qui ont dit bon bah moi je crois pas en s'y raconte j'en sais rien j'ai pas vu mais c'est tout à fait fréquent très bien chacun est libre de sa croyance mais à partir du moment où vous refusez une transmission d'un savoir en étant persuadé vous-même que vous détenez ce savoir parce que vous l'avez vous avez appris l'inverse dans des conférences dans des séminaires dans des livres en regardant des vidéos et vous avez tout à fait le droit vous allez donc refuser la transmission de ce savoir qui se fait sous forme de suggestion alors de suggestion qui n'est pas directe c'est à dire je vous dis pas c'est la vérité c'est la seule manière de faire vous ne pouvez pas faire autrement vous allez aller dans le mur c'est pas ça que je peux dire je dis simplement si vous acceptez la suggestion donc la transmission du savoir vous n'allez pas vous rendre compte et vous allez transformer cette suggestion en auto-suggestion et à partir du moment où vous transformez une suggestion qui est toujours extérieure à vous à une auto-suggestion qui est toujours intérieure à vous vous allez vous approprier la suggestion et ainsi vous allez permettre à votre cerveau d'engrammer et non pas de programmer un cerveau ça ne programme rien c'est pas un ordinateur vous allez engrammer vous allez graver dans les structures mémorisées du cerveau vous allez graver des informations et votre cerveau va construire des automatismes et c'est ainsi que vous allez lui apprendre en cas de dysfonctionnement vous avez des systèmes d'alerte l'intuition vous allez lui apprendre justement que vous allez que vous avez besoin de rectifier sa rythmicité la méthode BMB permet cela elle permet un refonctionnement du cerveau elle permet une reconfiguration elle permet aussi une transformation progressive du cerveau en effet vous allez vous apercevoir au cours de la première semaine si toutefois vous avez intégré les messages que vous devez transmettre à votre cerveau vous allez sentir comme si le front s'élargissant et le front s'élargissant vous allez avoir les tempes qui vont se détendre et se relâcher vous avez c'est là où vous avez un premier processus de transformation de votre cerveau autrement dit c'est le cortex préfrontal qui est le chef d'orchestre de tout votre cerveau et bien qui va qui va s'étendre c'est une impression étrange vous verrez c'est tous ceux qui pratiquent la méthode vraiment régulièrement nous le disent entre 3 et 5 jours c'est pour ça que je conseille de le faire une semaine mais attention au bout d'une semaine vous avez déjà un automatisme alors là vous pourrez commencer les techniques de descente vous allez franchir l'école ou des étapes première étape c'est d'installer le calme en soi au bout de quelques séances vous allez sentir un calme qui va vous surprendre ainsi les les témoignages que nous avons les personnes disent mais écoutez moi j'y croyais pas quand je me suis procuré la méthode quand je l'ai commencé mais c'est vrai qu'au bout de deux semaines maximum je me suis senti mais d'un calme et surtout ça s'est prolongé dans ma vie extérieure là où j'étais où je m'énervais où je réagissais je me suis surpris à rester calme à rester maître de moi c'est tout simplement parce que vous entraînez votre cerveau et que vous allez réduire la pression de ce cerveau et plus vous allez diminuer sa rythmicité plus vous allez augmenter l'activité mentale ceci est connu depuis le 19ème siècle nous allons maintenant repasser à la deuxième étape deuxième col de la montagne de la haute montagne nous allons descendre dans le deuxième niveau de conscience où là nous allons être très surpris alors que nous ne l'avons pas cherché et bien le cerveau va installer en vous un état de détente qui va vous surprendre ainsi que en un temps très court vous allez vous apercevoir que vous avez le même résultat que lorsque vous faites des techniques de relaxation où vous avez naturellement la détente qui va s'opérer la différence pourquoi c'est plus rapide que toutes les techniques de relaxation et bien parce que nous partons du mental alors que les techniques de relaxation sont psychocorporelles et qu'elles cherchent naturellement à accéder au mental alors elles accèdent plus ou moins facilement au mental par le psychocorporel alors que nous nous accédons au psychocorporel par le mental sans rien chercher troisième étape troisième col nous allons nous allons passer maintenant dans un état de calme de quiétude de détente et nous allons commencer à sentir un état de bien-être une sensation agréable un sentiment de bien-être qui va nous envahir les gens reviennent vers nous en disant mais c'est surprenant j'ai des bouffées de bonheur dans la journée ce que je n'avais jamais eu de ma vie parce que il y a un entraînement régulier du cerveau ce qui n'exclut pas que s'il y a un coup dur dans l'existence que s'il y a une émotion violente et hop le cerveau redysfonctionne mais vous avez des moyens de le remettre en fonctionnement et ceci extrêmement rapidement alors on est dans maintenant on va passer dans un paradigme d'intériorisation on va passer du bien-être à la dernière étape à la dernière étape consciente mes amis mais une étape consciente sans conscience le lâcher prise vous allez vous apercevoir que vous êtes dans un lâcher prise sans avoir cherché que il n'y a plus rien qui vous atteint vraiment parce que vous êtes dans une grande quiétude et puis vous allez vous apercevoir que ce lâcher prise vous conduit à un sentiment de paix de confiance et de sérénité et là quand vous avez ce sentiment de paix attention c'est pas le petit apaisement du calme ou de la relaxation de la détente ah pas du tout c'est la paix de l'esprit vous êtes en paix vous êtes en paix avec vous-même vous êtes en paix avec les autres et vous avancez dans une grande confiance paix confiance confiance et la paix et la confiance confiance en la vie confiance en ce qui est en nous confiance en notre inconscient qui sait plus et mieux que nous ce dont nous avons besoin et bien nous allons le découvrir dans une sérénité et puis on va laisser faire on va laisser faire et puis il va rien se passer en apparence vous allez remonter vous allez vous sentir super bien vous allez garder cet état de bien-être en vous si vous entraînez jour après jour semaine après semaine mois après mois moi je m'entraîne depuis 1976 13 pardon date à laquelle j'ai inventé cette méthode il n'y a pas un jour où je ne m'entraîne pas pour moi l'entraînement c'est maximum entre 10 et 15 minutes par jour je ne cherche rien du tout quand je sens cette cette paix intérieure quand je sens que j'ai une confiance en mes capacités en moi sans aller me le répéter en permanence quand je sens cette sérénité je sais je sais comme dit Jung nous savons mais nous ne savons pas que nous savons que nous le savons alors je sais que je suis au contact de mon inconscient mais pour cela je ne peux pas être conscient car si je suis conscient et hop je retourne à la conscience mais par contre je peux être surpris de voir que j'ai dans ma vie tout d'un coup cette intuition qui surgit au moment où je m'y attends le moins que j'ai tout d'un coup des réponses à des questions que je me posais je trouve des solutions à des problèmes très difficiles professionnellement mais aussi personnellement familialement et bien il faut laisser faire se faire il faut surtout être confiant il faut être patient et il faut avoir la foi en la vie voilà la méthode je te laissais terminer tranquillement écoutez donc moi je vous affichais le petit bouton qui vous permet de découvrir le programme le bouton d'offre et puis évidemment d'acheter le programme sur la droite de la vidéo je vous invite simplement à cliquer et aller lire attentivement regarder ce qu'on te propose en sachant je le dis la petite page de pub nous avons une promotion jusqu'à ce dimanche soir minuit vous avez 30% sur le sur le montant total je vais vous dire le prix je regarde dans le détail voilà vous avez jusqu'à dimanche soir un tarif spécial webinaire 172 euros au lieu de 247 euros donc vous avez une belle réduction donc profitez-en et dernier élément sur le plan commercial vous avez la possibilité de payer en une fois ou en trois fois que ce soit par Paypal carte bancaire etc ou chèque ou d'autres systèmes donc voilà vraiment on a vraiment voulu que tout le monde puisse s'offrir ce programme qui peut vraiment vous aider à changer votre vie même pour les gens qui ont peut-être moins de budget on a pensé à tout le monde donc voilà vraiment sauter sur cette occasion de découvrir cette belle méthode et puis de faire comme les autres les autres personnes qui ont déjà beaucoup avancé dans leur vie et puis qui ont pu déjà répondre comme disait Bernard à des rêves à des aspirations et puis aussi à générer plus de synchronicité dans leur vie au quotidien alors je vois qu'on a je veux dire d'abord je salue Guy qui est l'organisateur de mon séminaire de mon présentiel le 2 mars prochain à Nice qui est réussite et cerveau donc pour ceux qui sont intéressés vous avez sur le vous avez le le contact avec Guy je salue Anne l'écrivain dont je vous ai parlé tout à l'heure bonsoir Anne mes amitiés j'espère que Sofiane se trouve là aussi ce soir je ne le sais pas mais je le saurais voilà et puis je dis bonsoir Sabine et bonsoir à tous ceux que je connais et bonsoir à tous ceux que je ne connais pas encore et bonsoir à tous alors on se propose de de passer aux questions alors je vous invite vraiment dans le chat à nous poser toutes vos questions sur le programme sur ce que si vous avez des interrogations des besoins de précision dessus on sera un plaisir d'y répondre évidemment en attendant je vous propose de passer à la partie de questions réponses même si je vois que l'heure déjà tourne je pense qu'on va s'arrêter aller au plus tard à minuit il est déjà 23h36 donc encore merci pour votre fidélité pour votre courage à votre service jusqu'à 7h tardif de la soirée donc un grand merci à vous alors j'ai des questions je vais peut-être prendre celle-là ah tiens Patrick une question je trouve assez intéressante qui va rejoindre ce que tu disais au tout début je crois Patrick nous dit bonjour y a-t-il une relation entre synchronicité et libre arbitre libre arbitre pardon bon c'est une question un peu philosophique mais bon vu qu'on décide un peu le thème de la soirée c'est pratiquement une question philosophique cela ouais d'abord il faudrait savoir ce que c'est que le livre arbitre alors en effet il y a quand même une chose qui peut être qui peut être intéressant le livre arbitre c'est se sentir libre alors je pense que la synchronicité ne s'opère dans notre vie que si nous sommes libres que si nous ne sommes pas dans une situation d'influence ou de contrainte donc je ne sais pas si ça satisfait la réponse que je viens de faire satisfait mais je réponds déjà que libre arbitre et synchronicité bon c'est un complémentaire le libre arbitre mais je pense que c'est quand même un point un point capital quand même c'est vrai il faut se sentir libre il faut se sentir libre pour avoir mais on ne peut pas déclencher la synchronicité on l'a vu si vous voulez si on pouvait influencer la synchronicité ça voudrait dire qu'on influence cette conscience quand elle est intériorisée et quand elle est intérieure déjà on ne peut pas l'influencer quand elle est à l'extérieur la conscience vous savez la conscience là vous en avez des définitions sur la conscience encore une fois tiens voilà encore un mot qui ne se définit pas et vous savez c'est un grand théologien qui s'appelait saint Augustin et saint Augustin on lui posait la question on lui a dit c'était les théologiens qui lui posaient la question c'était un très grand théologien saint Augustin et il me dit mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la conscience ce qu'est l'esprit ce qu'est l'esprit c'est même pas la conscience c'est ce qu'est l'esprit saint Augustin répond de façon surprenante si personne ne me demande ce qu'est l'esprit ce qu'est la conscience ce qu'est la pensée et ce qu'est le temps je sais ce qu'est l'esprit mais si on me demande d'expliquer ce qu'est l'esprit ce qu'est la conscience ce qu'est le temps alors je ne sais plus rien question de Jacqueline qui nous dit perception extrasensorielle alors la perception extrasensorielle découle-t-elle de l'intuition ou est-elle totalement séparée en essence ? donc les perceptions extrasensorielles est-ce qu'il y a un lien avec l'intuition ou pas ? alors la perception extrasensorielle oui peut avoir un lien avec l'intuition puisque l'intuition va passer par des processus sensoriels et je pense en effet qu'il y a un rapport entre la perception extrasensorielle tout en sachant que la relation avec l'intuition serait une relation de sortie c'est-à-dire ce n'est pas ce n'est pas un système de perception l'intuition je sais que c'est dit d'ailleurs dans certains endroits dans certaines conférences et moi je ne dispose d'aucune vérité je vous l'ai dit voilà mais les autres non plus donc ça rassure mais ce que je dois dire c'est que en effet la perception extrasensorielle elle va découler de l'après intuition autrement dit l'intuition c'est un phénomène psychique qui se trouve au-dedans de nous-mêmes ce que nous appelons communément l'inconscient c'est-à-dire au-dedans in in intuition in préfixe in c'est lorsque ce phénomène psychique jaillit de l'inconscient de l'intériorité que là elle peut se transformer en perception extrasensorielle mais elle n'est pas une perception pas plus sensorielle qu'extrasensorielle alors je vais vous lire 2-3 commentaires que nous ont fait des personnes et on les remercie chaleureusement on a par exemple Agnès qui vient de nous dire bonsoir monsieur Boissier je suis une de vos admiratrices dans les premières à avoir utilisé la méthode BMB je suis heureuse de vous suivre en webinaire bravo on a aussi donc merci à Agnès alors attend j'en ai une autre ah oui voilà Catherine un très grand merci monsieur Boissier pour cette conférence si intéressante je suis la méthode depuis un an avec bonheur merci également à l'équipe de Bibuda merci Catherine pour ton retour je crois que je l'avais noté bon il y en a pas mal d'autres mais je ne vous les lis pas tous mais je prends les derniers en date bon après il faut remonter bon je vais reprendre un peu les questions puis je vais peut-être en retrouver un ou deux entre temps alors on avait Sylvie qui te demande bonsoir est-ce que les impressions de déjà vécu sont-elles des synchronicités non rien à voir d'accord c'est un phénomène psychique mais qui est à part ok bon comme ça c'est répondu ensuite on a alors Jacqueline qui te dit et l'intuition puisse-t-elle dans l'inconscient collectif alors qu'est-ce qu'on appellerait l'inconscient collectif déjà est-ce qu'il y a une définition ou est-ce que pareil c'est un petit peu interprétatif donc l'inconscient collectif est une est un concept que Jung a développé mais je pense honnêtement que l'intuition ne peut pas être collective elle est un phénomène naturel totalement personnel mais nous pouvons avoir parfois des pressentiments qui est une forme d'intuition par rapport à d'autres personnes par rapport à des événements cela nous est rapporté tous les jours on n'est qu'à écouter les journaux télévisés vous seriez très très surpris même les journaux écrits vous seriez très surpris de voir combien 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 il y a eu des alertes dans des incendies choses comme ça et puis la personne se retrouve je ne sais pas pourquoi dans la rue alors que la maison est en flamme parce que parce que il y a eu un rêve prémonitoire qui fait partie là aussi d'un phénomène psychique que l'on pourrait rapprocher de l'intuition mais qui n'est pas l'intuition peut-être de la devination ou ce qu'on pourrait dire oui le pressentiment est un ce sont alors ce sont des phénomènes psychiques là aussi totalement inexpliqués rêve prémonitoire pré-science le 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 pressentiment la devination mais je pense que la devination par exemple c'est une fonction du cerveau c'est une fonction mentale et psychique de notre cerveau voilà je vais répondre à Françoise qui demande est-ce que la méthode est vendue sur CD alors non Françoise par contre peut-être qu'il faudrait contacter Bernard éventuellement pour avoir une version peut-être sur CD je ne sais pas en tout cas je le rappelle la version en ligne est accessible 24 sur 24 sur n'importe quel ordinateur PC Macintosh tablette téléphone portable évidemment vous avez un accès qui est illimité et en fait vous avez une série de vidéos vous avez alors je ne vais peut-être pas préciser donc c'est bien du coup comme question ça permet de rajouter les éléments suivants c'est-à-dire que la formation est faite comme on l'a dit en 6 étapes on l'a découpé en semaines mais c'est un petit peu on va dire une sorte de manière pédagogique de le présenter vous avez à chaque fois une vidéo qui résume la semaine précédente la vidéo de la semaine et à chaque semaine vous avez évidemment un document PDF qui vous donne toutes les phrases à dire en plus des exercices et de respiration 3N vous avez évidemment un petit livret donc ce livret téléchargeable imprimable et vous avez aussi le livret global qui reprend toute la toute la formation donc c'est vraiment très complet vous pouvez tout à fait du coup l'imprimer partir avec en vacances ou ailleurs ou le faire je ne sais pas dans votre canapé dans votre lit où vous voulez et ça permet vraiment d'avoir une certaine autonomie de l'utilisation et de ne pas forcément être devant un écran voilà ça c'est pour répondre à la question Flora est-ce que tu peux me reposer ta question je ne comprends pas bien tu me demandes si je suis je suis déjà à la méthode BMB est-ce que ce webinaire fait double emploi avec la méthode le webinaire de ce soir n'est pas double emploi avec la méthode c'est une présentation mais je ne suis pas sûr de comprendre la question voilà donc si tu veux bien me repréciser ta question Flora s'il te plaît je pourrais du coup y répondre merci pour ceux qui sont intéressés je fais un séminaire de deux jours à Paris je crois que c'est le 23 et 24 mars d'ailleurs c'est sur c'est annoncé par Malbi Bouddha c'est organisé par Malbi Bouddha c'est sur justement comment peut-on libérer l'intuition si ça ne se développe pas ça peut apprendre à se libérer mais encore une fois il faut apprendre à refaire fonctionner son cerveau donc avec un séminaire comme celui-là vous sortez vous avez toutes les réponses alors on a Janine qui te dit on dit que les enfants sont naturellement intuitifs jusqu'à 6 ans voilà qu'est-ce que tu peux dire là-dessus est-ce que les enfants sont plus intuitifs ou est-ce que c'est une croix c'est une croix ? non alors je pense que je connais bien le sujet l'enfant fonctionne sur un mode subconscient du cerveau mais pas forcément sur un mode intuitif autrement dit on n'est pas dans la dimension intuitive on est dans la dimension subconsciente du cerveau alors c'est vrai que l'enfant fonctionne dans une dimension subconsciente mais le vieillissement cérébral va justement reprovoquer un état un mode subconscient ce qu'on appelle retourner en enfance pour les personnes âgées qui perdent un peu le sens de la vie et il faut voir que ils vont retourner sur un mode ils vont refonctionner sur le mode subconscient de leur cerveau sans pouvoir accéder facilement au mode conscient du cerveau et donc d'ailleurs ça va être un petit peu disproportionné puisque ce qu'on accepte d'un petit enfant on ne va pas l'accepter d'une personne âgée alors tiens on a une remarque de un retour d'expérience de Guy qui te dit je vais bien aimer la phrase Guy te dit du grand BMB ce soir point d'exclamation si l'intuition m'était comptée point d'exclamation le hasard n'existe pas et c'est pour cela que nous sommes ici donc merci Guy c'est pour ce retour en plus sur un ton assez humoristique j'aime bien mais tout à fait réel ensuite j'ai Jean-Marie qui te dit peut-on comptant de l'intuition avec l'astrologie est-ce qu'il y a un lien entre l'intuition et l'astrologie peut-être ça fait référence aux alchimistes est-ce qu'eux en parlaient ou pas du tout il commence à se faire tard maintenant pour ce genre de questions l'astrologie si vous voulez l'astrologie est un art c'est pas une science c'est un art qui est très ancien et qui a été reconfiguré par les alchimistes de la renaissance et notamment par Assens qui a écrit un ouvrage qui s'appelle traité d'astronomie intérieure alors bon est-ce que nous si nous considérons que le cosmos est en nous-mêmes et que nous-mêmes nous sommes dans le cosmos à ce moment l'astrologie est vraie mais je ne pense pas que l'on puisse trouver l'intuition dans l'astrologie mais encore une fois je respecte beaucoup alors les astrologues qui font de l'astrologie divinatoire ou autre pour moi aucun intérêt mais Jung lui-même s'est tout à fait penché sur l'astrologie mais une forme d'astrologie qui était une astronomie intérieure très bien voilà on va prendre les deux trois dernières questions parce que il est bientôt minuit on a Annie qui te dit l'intuition ne relèverait-elle pas d'une sensibilité et d'une compréhension des énergies que nous ressentons comme un don indéfinissable point d'interrogation alors je serais tenté de vous répondre de la même manière que j'ai construit ma conférence les fondamentaux de ma conférence il faut savoir que l'intuition déjà on a une réponse alors attendez il n'y a pas de moi la réponse elle est d'un des grands savants du 19ème et du 20ème siècle qui est le professeur William James qui est le le fondateur de la neuropsychologie que vous connaissez sûrement donc ça veut dire que c'est un grand scientifique et je peux vous dire une chose c'est qu'il disait que l'intuition n'est pas n'est pas du tout ni un épiphanie ni un don mais c'est un phénomène psychique qui est tout à fait naturel chez l'être humain alors ça peut être un don de la vie mais la vie elle-même est un don de la création autrement dit l'intuition c'est un phénomène naturel et normal nous dit William James que d'ailleurs c'est une citation que Jung avait reprise donc ça veut dire qu'elle a beaucoup 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 d'intérêt c'est-à-dire que alors en effet on élimine tout ce qui est magique tout ce qui est épiphanie tout ce qui est ésotérique tout ce qui est religieux tout ce qui est don c'est un phénomène c'est un épiphénomène c'est-à-dire qu'il est plus qu'un phénomène c'est un phénomène psychique naturel normal mais qui est inquiétant il le dit d'ailleurs c'est vrai que c'est très inquiétant qui est absolument inexpliqué et c'est d'ailleurs ce que va reprendre l'académie française lorsque Poincaré va être reçu à l'académie et que le mot intuition va être inscrit pour toujours dans la langue française voilà alors je vais répondre deux questions peut-être une question avant de Michel qui nous demande est-ce que la conférence de ce soir sera dans l'espace de formation alors non Michel par contre vous aurez le replay demain dans la journée donc je vous invite à simplement c'est un lien YouTube qu'on va vous envoyer donc mettez le de côté vous gardez le lien pour pouvoir le revoir à tout le moment par contre du coup ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand vous présentez le programme c'est que en plus du programme évidemment si vous l'achetez vous aurez bien entendu un webinaire d'accompagnement donc on en fait à un peu près tous les mois ou tous les trois semaines ça dépend donc vous avez un webinaire d'accompagnement qui est inclus dans le tarif de la méthode et c'est Bernard qui répond en personne aux questions liées à l'utilisation de la méthode donc uniquement réservés aux clients bien entendu vous avez ça en plus du programme ça vous permet vraiment d'être encore plus efficace dans la méthode de bien comprendre tout le fonctionnement et d'avancer vraiment d'avoir des résultats encore plus je dirais encore plus probants que si vous étiez seul avec la méthode donc voilà il y a un vrai suivi ça c'est très très important vous êtes toujours accompagné dans la méthode et après il y a un deuxième niveau mais ça bon c'est pas forcément l'objet de ce soir mais on a aussi du suivi téléphonique mais ça c'est sans option alors par contre Olivier je redis si vous voulez en savoir plus sur l'intuition sur le potentiel intuitif naturel normal que tout être humain a et peut à ce moment là libérer je compte sur vous très nombreux pour venir justement dans ce séminaire de deux jours à Paris 23 et 24 mars et puis pour ceux qui sont dans le sud ou qui souhaitent descendre dans le sud le 2 mars j'ai un important atelier qui va tout reprendre ce que l'on a dit mais de façon plus pratique plus concrète avec des techniques avec des applications le 2 mars à l'île voilà pour ça vous contactez soit Bibuda soit Bernard directement et vous donnera toutes les informations je vais vous donner mon mail je le note dans le tu le notes bmb.method arrobage gmail.com je vous le note à côté comme ça vous l'avez dans le petit carré vert qui s'est affiché au dessus du chat vous l'avez je viens de vous l'écrire donc vous pouvez tout à fait écrire à Bernard pour tout ce qui est renseignement lié au stage et autre c'est ça exactement pas pour me dire que vous êtes malade je crois qu'on a fait le tour Lili qui dit j'ai toujours pas compris le contenu de la méthode Lili on l'a expliqué tout à l'heure en fait pour résumer c'est une méthode en 6 étapes 6 semaines à chaque semaine tu as une vidéo voire même 2 vidéos qui t'expliquent les exercices à pratiquer le jour après tu fais le matin midi soir quand tu veux quand c'est mieux pour toi avec tous les documents que tu peux du coup imprimer et emmener avec toi avec les phrases à dire en plus il y a tout l'exercice évidemment de la respiration 3N qui t'est expliqué bref l'idée c'est d'ouvrir un peu ce que dirait ce qu'on disait la dernière fois c'est un petit peu comment dire permettre la capacité de l'ouverture d'esprit qui va ensuite permettre de générer plus de synchronicité par l'ouverture de l'esprit intérieur et tout ça avec une série d'outils de méthodes l'idée au final c'est de transformer ta vie de voilà de passer un cap et quelle que soit la thématique dans ta vie que ce soit personnelle relationnelle professionnelle etc voilà on peut pas rentrer tellement plus en détail sinon il faudrait décrire chaque module chaque élément et on y passerait probablement une heure par contre ce que je t'invite à faire Lily c'est d'aller regarder la page tu cliques sur le bouton à droite d'aller regarder la page qui décrit le programme et par contre là pour le coup sur la page on te décrit ce même partenaire même ce qu'il y a à l'intérieur du programme qu'est-ce que tu vas y trouver quels résultats sont à attendre etc donc voilà je pense que c'est comme ça que ce sera le plus simple de te répondre et on a Christian qui dit peut-on utiliser la méthode si on a fait un pneumothorax il y a 10 oui tout à fait oui ok voilà il faut pas trop forcer sur la respiration pulmonaire voilà c'est ça ok mais c'est pas une technique de respiration pulmonaire d'accord oui ça c'est tout à fait on respire bien sûr par le bouton il y a Thierry qui te remercie il dit qu'il va commencer la méthode cette semaine pour continuer à progresser davantage voilà t'as les amitiés Thierry merci Thierry en tout cas pour ton retour tiens j'ai une question aussi un petit peu philosophique mais je te la pose juste comme ça pour le fun Joël qui te dit le destin est-il une suite de synchronicité bon ça peut être un sujet de réflexion pour la nuit si vous avez encore un peu de temps devant vous en tout cas c'était juste pour lancer un petit sujet philosophique mais chacun il fera son son chemin par rapport à ce que vous avez pu comprendre du sujet de la conférence de ce soir bah écoute je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions on a fait un joli tour ce soir encore vraiment un très très grand merci à toi Bernard on a vraiment abordé tous les sujets pour ceux qui se posent la question j'ai 77 ans oui voilà parce qu'il y a des gens qui d'ailleurs qui des fois ne te croient pas disent non mais ce n'est pas possible tu as 20 ans de moi si si vraiment tu as l'âge que tu as je suis né en plus en carité ça te permet d'avoir cette vitalité et puis cette cette vie c'est ma méthode exactement que tu fais depuis 40 ans quand même oui évidemment mais bon ça t'a permis de te sortir d'un accident gravissif combien de coulures et moi je peux vous dire que je l'ai vu marcher dans Paris je peux dire qui gambane notre ami Bernard ça m'étonne marche vraiment ma femme trouve que je ne marche pas assez vite exactement écoute je ne sais pas est-ce que tu as peut-être un petit message avant d'aller dormir pour à transmettre aux personnes qui nous écoutent ce soir et puis ensuite on va se dire au revoir j'espère leur avoir dit ce qui est quand même le résultat aussi de plus de 40 années d'expérience et de recherche et que ce que je dois dire c'est que la méthode est en train de partir grâce à un webinaire au Mali le 20 février je vais rencontrer entre 30 et 50 chefs d'entreprise au Mali qui viennent de toute l'Afrique des chefs d'entreprise qui ne sont pas des Africains forcément qui sont des très grandes entreprises qui sont implantées en Afrique et puis je suis demandé au Maroc aussi je crois que c'est fin mars là devant tous les expatriés de Marrakech où je vais leur je vais leur expliquer ce que c'est que le stress le dysfonctionnement du cerveau et puis leur proposer une méthode qui permet de le refaire de le refaire fonctionner correctement voilà mais quand mon cerveau dysfonctionne ce qui arrive très fréquemment je le fais refonctionner donc ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout du tout à l'abri de ce dysfonctionnement vous avez vous avez le dysfonctionnement qui est continu là qui est un état de stress intense mais vous avez un dysfonctionnement passager et qui souvent se résorbe tout seul mais qui laisse quand même des traces alors que nous grâce à la méthode moi dès que j'ai un dysfonctionnement c'est à dire j'ai une mauvaise nouvelle je me sens nerveux je me sens fatigué hop je m'installe et je m'isole trois minutes et je remets en fonctionnement mon cerveau et je me sens super bien ce que j'ai fait avant mon webinaire j'ai refait un refonctionnement de mon cerveau vers 19h voilà c'est peut-être pour ça que je suis encore parmi vous avec bon pied bon oeil voilà vous savez tout vous avez tout ce qu'il faut pour voilà mais vous savez je ne suis pas un commerçant je ne cherche pas à vendre voilà je cherche à être utile mais à vendre pas mieux mais la véritable motivation c'est être utile aux autres voilà et bien écoute mon cher Bernard de vérité infuse exactement on peut me croire ou pas me croire ça ne me dérange absolument pas voilà en tout cas un grand grand merci à vous toutes et vous tous d'avoir vraiment joué le jeu d'être parmi nous ce soir d'avoir tenu jusqu'à minuit il est qu'à l'heure il est minuit 04 donc vous voyez on a fait 3h33 de webinaire donc vraiment très très belle prouesse donc un très grand merci à vous d'avoir et pourtant on avait décidé ce soir qu'on faisait beaucoup plus court mais le sujet ne le prêtait pas voilà c'est ça et puis il y avait quand même beaucoup de choses à dire donc c'est vraiment super sinon j'abrangeais j'abrangeais mais c'est dangereux il y avait vraiment là ce soir t'es très très belle pépite et puis t'as vraiment aussi donné ta vision qui est assez singulière alors le point motarax il y a 10 ans pas de problème c'est cicatrisé voilà ok écoute mon cher Bernard je peux que te remercier chaleureusement pour ta belle prouesse et puis pour ton énergie ce soir pour tes partages et je sais que tu le fais toujours avec bonté avec le coeur donc un grand merci et puis écoute on se retrouve à peu près je crois dans un mois pour un nouveau sujet pour un nouveau webinaire et puis écoutez en tout cas portez-vous bien prenez soin je vous dirais juste une chose avant de partir tiens le mot de la fin c'est peut-être le secret de ma longévité si l'on ouvre son esprit en grand alors on peut connaître le succès et la réussite si l'on ouvre son coeur aux autres alors on connaît le bonheur la paix la plénitude et l'abondance bonsoir à bientôt 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 à bientôt